bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif c'était promis elle est là la voilà pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne si vous ne connaissez pas je vous présente elle rit qui est à lyon et qui est venu passer le week-end à la maison et qui donc vous a emmené voilà des petits projets pour vous montrer vous parler un petit peu de tout ça on va essayer de regarder j'ai fait un cadrage quand même on est en mode très professionnel on a zobi la mouche qui est par nous à tout est bien on va vous présenter un petit peu comme d'habitude du tricot un peu de broderie pour ma part et un peu de couture et d'ailleurs il faut que je m'en habille la couture que je fais toujours pas voilà enfin là oui la plus grosse partie de ce manière ça sera tricot aujourd'hui vous jouez un mauvais tour non on n'est pas la team roquette j'ai appris récemment d'ailleurs que si tu loupais ta fusion tu ressemblais à un truc tout moche et immonde voilà attend on a dit on a dit ouais alors bon je sens que je vais m'amuser pour pour le montage ça va partir dans tous les sens mais on a dit on a dit on fait un podcast on a fait du podcast le premier qu'on avait fait c'était le podcast champagne champagne et ben là c'est le podcast l'ambrusco alors ça fait pas du tout poivre parce que la bouteille est déjà entamée n'est ce pas bon il est tard ah oui il est il est tout ça non je vous rassure je vous rassure nous ne sommes pas je suis pas à l'aise pour parler à des gens même si voilà donc elle prend son petit coup de jaja et et vous allez voir elle va être vachement plus détendue à la fin ça va très bien se passer donc oui alors je suis navrée c'est vraiment l'épisode du n'importe quoi parce que l'homme démarre son sidecar je suis désolée d'avance si vous entendez le sidecar en fond tiens bon bah à nous et au tricot on m'a dit de venir avec tout mon bordel que j'ai bah oui que j'ai fait depuis très longtemps parce que je sais pas c'est quoi qu'on a fait la seule fois où j'étais je crois que c'était ça fait au moins trois ans donc en trois ans j'ai quand même pas mal tricoté il est vrai alors elle a pas tout ramener j'ai pas tout ramener je vous rassure j'ai pris les derniers plus importants et étonnamment je tricote assez vite ouais oui non c'est clair et sachant qu'il ya une grosse partie qu'elle a pas mené parce que ça a été offert oui j'ai fait aussi beaucoup beaucoup de cadeaux pour noël j'ai pas tricoté pour moi pendant très longtemps j'ai fait des écharpes j'ai fait des pulls j'ai fait des noeuds papillons j'ai fait des sophiscards j'ai fait plein de trucs des chaussettes des chaussettes plein de chaussettes et les chaussettes en 46 ou 47 plus jamais en fingering non non j'avais quand même pris de la década non j'avais dit non là je suis folle mais pas voilà mais quand même rien que le 40 en fingering ça c'est très très bon pour thomas j'avais fait les 45 jacquard plus fingering j'ai dit ça sera la seule paire qui l'aura plus jamais en tout cas ça va ça au final 47 ça monte vite c'est rigolo mais 47 ouais j'ai fait du 47 et il est hyper content il les a mis oh c'est mes plus belles chaussettes tu m'étonnes elle lui allait hyper bien le talon il allait au pile au bon endroit il était impeccable mais je pourrais les montrer elles sont sur mon instagram oui je vous mettrai comme d'habitude dans l'information description en dessous je vous mettrai le lien vers son instagram et son ravelry où j'ai essayé de mettre à peu près à jour enfin c'est à jour dans ce que j'ai fait parce que les quantités quelle est la marque de l'ail je suis pas très souvent quoique j'ai tout pesé aujourd'hui donc je vais pouvoir à mettre à peu près mettre combien donc dans quatre mois c'est à mis à jour c'est ça et donc ton premier ouvrage je prends le plus vieux que j'ai fini à la fin de l'été dernier donc du coup qui ne m'a pas été très utile l'été dernier mais que j'ai pu mettre cette année mais en automne quand même je l'ai mis un peu un petit peu et j'avais j'ai oublié son nom ça y est oui alors oui mais tu sais je mets avant alors autant sur le vlog je le fais pas sur le podcast je mets la la photo avant donc le love note où j'ai la copiée sur toi où je l'avais fait en donc sans net garde et c'est la line la line mais ouais et donc j'avais fait un love note parce qu'en fait on était allé chez pompon mercerie à lyon et pour mon anniversaire elle m'avait offert quatre pelotes de cette qualité là où j'avais dit que je ferais un love note dedans t'es à l'envers je suis là oui parce que regarde ta partie plus courte elle est devant ouais je suis à l'envers comme ça c'est bien et du coup comme ça c'est pas grave c'est qu'ils ont l'habitude de voir ma tête et voilà du coup elle t'avait trouvé le rendu vachement sympa oui et puis c'est vrai que dans ce coloris là c'est super beau quoi et c'est un coloris que j'ai pas du tout l'habitude de mettre c'est un motard mais en fait c'est hyper joli et c'est vrai qu'en lin comme ça c'est très agréable à porter pour l'été ah oui c'est un fil il est top en vrai vous avez pas trop chaud à côté de ça c'est couvrant pour les soirées fraîches c'est vrai qu'il est je sais plus c'est hier soir ou entier soir je l'ai mis au final c'est impeccable et donc très contente de l'avoir fait pas si compliqué que ça sauf que je sais pas ce que j'ai fait avec la dentelle je l'ai au moins refait trois fois je n'ai pas compris la première non c'était faux j'ai refait j'ai refait j'ai refait j'ai refait j'ai refait et au final il est nickel mais ça a été hyper compliqué j'aime beaucoup ce modèle je le referai c'est prévu le seul truc qui me dérange c'est l'encolure et pendant que tu l'avais dit mais je n'avais pas oublié je me t'ai dit on verra et en fait alors toi tu l'as fait comme il préconise parce qu'en fait normalement il préconise de faire un montage provisoire on fait les augmentations et tout ça et après on démonte le montage provisoire et on vient faire les côtes moi je le fais pas dans ce sens là je démarre des côtes ouais bah du coup j'avais fait ça j'avais bien fait le montage provisoire et ensuite et j'ai trop remonté et quand je l'ai ça va par contre pour passer la tête je suis un peu là et puis c'est du lin ça n'a pas d'élasticité voilà là c'est clairement pas du tout élastique donc c'est vrai que pour l'enfiler c'est un peu compliqué mais sinon voir la prochaine fois si tu veux te refaire un avec un rabat plus élastique du coup oui 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 totalement totalement tiens bah d'ailleurs je t'ai pas montré je vous avais montré à vous dans le dernier épisode dans les acquisitions et du coup voilà je vous en avais parlé dans le dernier épisode mais il faudrait que tu regardes il est bien avec des explications photo en effet et du coup je ne me rappelle plus mais il se tricote au moins en cinq millimètres alors je ne l'ai pas noté tu l'as pas noté maintenant parce que je n'avais pas encore si j'avais déjà ce carnet mais il n'avait pas commencé à l'écrire dans mon carnet maintenant j'essaye de tenir un petit carnet elle est plus heureuse que moi clairement un joli petit carnet qu'elle m'avait offert est-ce que je l'ai écrit dans mes projets je pense clairement que non je vais être honnête non je me rappelle pas ah au moment de la visite bonjour non il y a l'homme à la maison je n'ai pas du tout regardé dire mais tu l'as fait de souvenirs tu l'as fait dans la taille préconisée tu n'as pas souvenir d'avoir changé de taille d'aiguille je ne crois pas non je crois pas je pense que c'est doit soit du 4 et demi soit du 5 il me semble que c'est dans ces eaux là c'est dans ces eaux là ça monte super vite ça va très très vite une fois qu'on a arrêté de recommencer la dentelle en trois fois tout va bien c'est nickel et c'est vraiment super agréable à porter c'est il n'est pas parfait je ne sais pas ce que j'ai fait il y a des rangs raccourcis sur le côté je les ai fait clairement n'importe quoi je vous montrerai même pas tellement c'est honteux mais après c'est quoi c'est les german short row qui préconisent ? je crois que c'est ça ouais ouais et je les ai fait vraiment n'importe comment donc les rangs raccourcis vous n'hésitez pas si la technique préconisée ne vous convient pas utilisez celle qui vous va c'est pas parce que dans un patron on vous dit il faut faire telle technique que votre enduit sera moins beau si vous prenez une autre technique il n'y a pas de faite avec la technique dans la paix de détails mais tout ça maintenant j'y arrive mieux j'ai plus affiné tout ce genre de technique bah oui mais c'est normal parce que Laurine elle a appris à tricoter petite avec ça à un moment oui de toute manière pour du moins les bases mais en fait elle a repris vraiment le tricot ça va faire 4 ans ouais à peu près 4-5 ans 4 mois ouais pas plus ? bah pas de temps pas de temps pas de temps mais donc voilà forcément il y a des techniques que t'es ouais je dirais 4-5 ans c'est plus de temps voilà il y a des techniques que t'es en train d'apprendre que t'apprivoises donc bah c'est comme tout le monde il y a une marge de progression et puis c'est normal voilà voilà donc bon voilà je sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus qu'il est très sympa à faire que j'ai déjà d'autres laines a priori je pense que je vais refaire mais en mérino et peut-être manches longues pour l'hiver ce que j'allais dire n'hésitez pas vous pouvez même si vous êtes à l'aise avec les modifications même dire de faire de le remonter de faire un col roulé enfin en vrai l'échantillon de cet ouvrage permet de le faire autant en été très déjaugé qu'en hiver avec un fil plus bah plus hivernal oh la la mon dieu c'est quelle beauté de hier oh la la vous vous n'en pouvez plus bah j'avoue que tu l'aurais pas tenté en lin moi c'est pas quelque chose que de base j'aurais essayé de faire et j'ai vu tout le résultat je me suis dit oh c'est trop bien parce que normalement il est tricoté avec un fil beaucoup plus fin plus déjaugé bah oui parce que normalement c'est du merino quand c'est du c'est de la figurine avec du mâle oui c'est ça ouais donc euh non hyper versatile comme modèle franchement super chouette voilà je suis contente et je l'avais un tiers oui oui sachant qu'en fait elle est venue avec sa valise il y avait juste un jean de t-shirt de culotte et tout le reste de la valise c'était de la laine j'ai beaucoup de laine à mouliner voilà à mouliner tu moulines je mouline voilà alors ensuite et bien moi pour mon projet mon premier projet terminé je vais vous montrer le dernier hop que je vous ai montré j'aurais pu prendre un cintre tiens regarde en fait je vais prendre un cintre ça va faire bien hop on va enlever le sol de pna et on va récupérer le halita tu as mis les trucs en A donc je vous l'ai montré dans le dernier épisode de podcast il était quasiment terminé au final moi c'est plus qu'une manche et donc attention à toi voilà donc j'ai utilisé trois échevaux quasiment complets donc c'était de la beau roger de pomme de laine qui n'existe plus et c'est un modèle génial donc moi j'ai rien que de voir toutes ces ça c'est long ça ça c'est long c'est long jamais jamais autant ça ça passe autant cette partie là vous avez l'impression de jamais vous en sortir c'est super long mais en termes de finition voilà il est vraiment chouette il y a un petit taille corde tout long il y a juste ça normalement je vous l'avais dit hop on tricote nos cheveux cette partie là moi j'ai pas du tout utilisé oui désolé on regarde là mais parce que j'ai mis la mise au point oui il faut regarder déjà j'ai pas du tout utilisé la méthode qu'elle préconisait parce que ça faisait pas joli en fait ça me faisait l'équivalent de jeter derrière ça me faisait des trous à chaque maille que je récupérais donc moi j'ai oui mais l'autre c'était un écorde aussi mais c'était la manière dont elle récupérait la maïs c'était je trouvais pas ça joli et bah histoire d'aller au bout et puis parce que j'ai un grand buste et j'ai des grands bras j'ai rallongé d'au moins trop 4 cm la partie bouffante et j'ai rallongé aussi la manche d'au moins 1 cm quoi histoire d'être sûre et avec tout ça t'as quand même pas fini tes chevaux il me reste une boulette quoi ah oui ça va non mais oui j'ai même pas de quoi faire des côtes pour une chaussette ah oui ça va ça sera la boulet de souvenirs voilà tiens regarde on va prendre non bah non on va prendre un petit petit truc tiens on va appeler Gérard pareil celui-ci je l'ai fini non peut-être un peu plus tôt au final l'été ce que j'ai réussi à le mettre l'été dernier euh hop reserve euh ah j'ai si euh euh de Lucienne Tricotte j'adore ce débardeur il est chouette j'adorerais la forme avec les boutons et tout je le trouvais génial mais quand je me suis dit quoi un débardeur tout en aller-retour vous voyez elle a fait deux versions donc euh la première version qui est sortie c'est celle que Laurine a fait en version en aller-retour avec une vraie patte de boutonnage au milieu voilà donc euh ça faisait très longtemps que je voulais faire le top razor et du coup bah je l'ai fait donc comme on disait version euh euh en aller-retour euh quoi un mois après peut-être elle a sorti une version tricotée en rond donc ça je vous l'avais déjà dit la version tricotée en rond est implémentée dans le patron de base voilà mais par contre ce sont deux patrons complètement différents l'échantillon n'est pas du tout le même euh ouais 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 donc euh même si vous aimez pas tricoter deux fois la même chose en vrai si vous faites un de chaque voilà moi j'avoue qu'en forme je préfère celui-ci celui-là il est plus de 12 ans dans le mois il est plus de 12 ans il est ça me plaît plus je sais pas si honnêtement je ferais le risor version rond c'est à voir parce que moi version rond je l'ai fait avec un coton presque un bon sport que là ça se fasse en fin alors euh je suis pas sûre je crois que c'est un peu moi qui euh qui avait cette laine là je me suis dit tiens je vais faire avec ça d'accord il faudrait que je vérifie sur le modèle mais je bah attendez bah après on mettra le lien vous pourrez aussi aller voir pour avoir toutes les informations non c'est en ticket normalement ah oui d'accord je me suis dit ah bah je vais le faire en figurine oui donc c'est l'autre qui se fait en sport en fait c'est parce que j'avais acheté cette jolie laine mauve chez ma dioces préférée Pompon chez Pompon Mercerie chez Pompon Mercerie à Lyon j'avais acheté ce superbe violet mauve qu'elle a teint elle-même donc c'est vraiment on s'est teint par Pompon et les boutons tu les avais acheté après par contre tu les as pas acheté en même temps je les ai acheté en même temps que le violet je savais pas ce que je voulais faire ah oui c'est ça j'avais juste acheté donc c'est le pigeon wishes oui c'est ça pigeon wishes c'est aussi une marque qu'elle a dans sa boutique et j'adorais ces boutons parce qu'ils sont tous super beaux c'est toujours des dégradés comme ça c'est un genre de résine et tout est fait à la main c'est ça je crois ouais et j'avais pris donc ce joli violet j'avais pris les boutons et j'étais là qu'est ce que je fais avec ça un temps prisant ça serait génial et en fait au début je pensais que j'allais pas avoir assez de violet pour faire tout en violet sans complètement fausse parce que je pense qu'en fait j'en avais t'en aurais eu assez j'en aurais complètement eu assez parce qu'il m'en reste et j'ai utilisé donc du gris je trouve que c'est rigolo il y a un peu c'est le côté bitchol du jour de l'été ouais et puis et le gris et bah c'était ce que j'avais acheté à Woolend juste à la... bah quand on y a acheté il y a deux ans ah oui tu cherchais un écheveau de gris un écheveau de gris pour finir un pull qui au final j'en ai pas besoin donc il me reste plein de violet et plein de gris donc je l'ai dit oui gris, quenouille et mousseline donc tout en figurines et du coup bah il me reste plein de violet et il me reste plein de gris je pourrais presque refaire un deuxième top exactement pas mais je ne voudrais pas faire la même chose non faut varier les plaisirs t'as un assez rigoureux donc bah très simple à faire clairement pas compliqué juste c'est vrai que l'aller-retour en figurines c'est un peu long mais bon je vais faire plein de vigiles et tu te rappelles la taille que tu as fait ? euh... pas du tout je crois que j'avais du prendre la taille 2 il est peut-être même un peu grand je pense qu'en fait quand je l'ai lavé ça s'est... c'est ce que j'allais dire c'est ta fibre qui s'est détendue voilà euh... note à moi-même parce que c'est la dernière fois que je me fais avoir les bretelles je les couds après... j'allais dire par un mot pas du tout français coudrer... coudre... je vais les coudre je vais... voilà je vais les coudre pour les prochains débardeurs après avoir lavé parce que à chaque fois je me retrouve avec des bretelles complètement descendues qui s'allongent et le débardeur qui arrive juste là parce que là du coup sa maman lui a repris mais on va faire un truc plus propre tout à l'arrache il faut être honnête on va faire quelque chose de plus propre et en fait je lui ai repris aussi un autre débardeur qu'elle va vous montrer après parce que... et pourtant c'est du coton mais tu as eu le même problème c'est ça voilà sachant que là ce sont des bretelles en icorce ça a quand même de la tenue mais pas suffisant ouais... ce sont quand même... après il est en figurine donc on se dit ouais un débardeur en figurine ça tient chaud enfin un figurine en merino oui ça passe ouais mais comme il est loose voilà c'est loose donc je le mettrais pas quand on est en plein temps canicule à 40 degrés c'est sûr bah oui mais en soit ça passe donc pareil je pense que je le referais ce débardeur parce que je l'aime beaucoup et peut-être dans une couleur un peu plus passe-partout parce que c'est rigolo mais c'est vrai que c'est pas non plus entre les boutons et la couleur c'est pas ce que tu mets tous les jours pour moi ça se passe partout moi je le mets pas tous les jours mais c'est vrai que je sais que des fois ça fait tiquer oh tu t'aimes pas faire des rayures violettes et grilles bah ouais bref et regardez-moi ces boutons sont magnifiques ou ils sont pas magnifiques ? les gens ils ont pas de fun dans leur vie ils sont magnifiques ils ne marchent pas du tout non parce qu'ils voient nos têtes ah bah oui je préfère les boutons et les boutons sont juste trop beaux voilà et bah c'est tout donc je sais je l'ai pesé je l'ai pesé pour dire combien de grammes il faisait ah oui il y en avait d'autres qu'à 6 parce que du coup il me reste plein il fait il fait non je l'ai pas pesé celui-là mais je suis tu l'as pesé parce que tu me demandais pour les boutons justement il fait et bah il fait 100 grammes 100 grammes toupil il fait 100 grammes toupil donc ça ça rentre dans un échevot dans un échevot de figurine dans un échevot on peut faire un top prison bah ouais t'as con pour le knitted le bordeaux que tu m'as offert là les cheveux de bordeaux et bah ouais pourquoi pas why not c'est tout c'est tout ce que j'ai besoin de dire je suis pas non bah ouais bah après sauf si t'as rencontré des difficultés non si t'as le souvenir d'avoir eu pas trop clair je pense que pour moi c'était clair je pense que j'ai pas hyper bien fait le décolleté je sais pas comment on appelle ça là je pense qu'il est pas parfait la diminution bah t'as peut-être oublié d'en faire un endroit je pense que j'ai un peu bugué parce que là c'est pas parfait parfait oui parce que t'as une diminution là ouais moi j'ai encore du mal t'as peut-être oublié d'en faire une ici c'est pour ça que ça te fait mais en fait comme ça roulotte finalement quand tu le portes ça se voit pas ça se voit pas mais je sais que là il est pas puis bon Tim Grubu parce que je veux dire elle le remplit le décolleté donc ça baille pas ça fait pas moche quoi non ça baille pas après c'est quand même un décolleté très plonge oui je sais pas mais c'est aussi parce que t'as tes bretelles qui sont trop longues c'est vrai aussi ça n'est pas merci assistante donc il s'agit du top clarket de marie amélie design ah oui c'est celui-là hop j'essaie de le mettre correctement parce que tu vois ton top de baigneau c'est pareil avec l'épaule de chat euh vous voyez rien c'est du noir c'est formidable il s'agit on voit bien les poils oui bah ça non si on voit bien il s'agit d'un top avec une petite encolure ronde et euh sur l'encolure et sur les côtes c'est pas des côtes de deux habituelles c'est des côtes en point mousse et avec juste une maille ouais alors c'est vrai que sur le noir c'est dommage parce qu'on voit pas beaucoup le détail mais le détail de l'encolure est très joli le détail des diminutions là vous voyez bien c'est très bah après c'est du marie amélie c'est toujours très travaillé c'est moi je trouve ça trop détaillé au niveau du patron parce qu'il y a trop d'informations ah ouais moi j'aime bien avoir des directives simples je crois que j'en ai pas très d'elle encore j'en ai plein sur ma liste mais je suis pas sûre d'en avoir ça non je crois pas que t'en ai encore bah non parce que tu devais faire celui avec l'encolure ronde mais t'as l'autre qu'on vient pas ouais euh donc voilà il est pas du tout compliqué à faire faut juste euh avoir cerveau disponible quand on fait cette partie là parce que on vient travailler en fait des rangs raccourcis ah oui donc voilà faut faire un peu attention euh c'est tout dans le détail c'est à dire que sur le côté vous avez un rappel oui voilà en fait les les emmanchures en dessous euh ça vient se rejoindre et là on voit bien donc ça c'est bah c'est vraiment un super joli détail je l'ai tricoté dans le fil d'art fil bambou qui est une laine que j'avais acheté quand Abigail était bébé donc cette laine à 13 ans j'avais fait un top fil d'art qui n'allait pas du tout qui est c'était pas joli les explications étaient j'avais pas trouvé ça super bien fait parce qu'en fait c'était du jersey simple et entre chaque rang de jersey t'avais des grandes mailles lancées ah oui c'est un monstre et voilà ce qui fait qu'en fait la couture sur les côtés comme c'était tricoté à plat bah c'était moche la couture dans les mailles lancées c'était dégoûtant bah oui c'est très particulier donc j'avais commencé à le défaire il y a plusieurs années en me disant je vais garder la laine parce que c'est elle est quand même de très bonne qualité et puis là je me suis lancée à le détricoter complètement et j'ai utilisé toute la laine que j'avais y compris il me restait une demi pelote que j'ai cherché partout pendant deux jours qui est passé dedans aussi et au final il est assez long mais ça me permet de le mettre dans la ceinture et de le faire blouser oui ce que j'ai à dire il faut avoir qu'en porter parce qu'il a l'air quand même long par contre le drapé c'est le bambou et alors vous le voyez pas mais honnêtement c'est très lourd mais alors à côté de ça c'est pas super chaud non plus c'est très respirant en fait donc moi je l'ai porté en région du côté de Tours quand il faisait 35 degrés et bah en fait j'étais bien alors que en noir et tout c'est assez cool donc je vous le conseille il est gratuit vous avez deux options vous avez une option avec ce qu'elle appelle les bretelles fines comme ça et une option avec des bretelles un petit peu plus large et il y a aussi la version enfant alors par contre je crois que la version enfant il n'y a pas l'option bretelles large je crois pas mais vraiment très très chouette à faire et donc si vous ne le savez pas c'est une designeuse qui a arrêté son activité et qui a choisi de laisser tout en ligne gratuitement donc elle n'était pas obligée de le faire et elle a eu la générosité de le faire donc et ses patrons sont vraiment tous ils sont très très bien il y a des superbes modèles enfin tous ces modèles sont beaux j'en ai plein que je voulais faire mais j'ai pas un jour un jour on va arrêter de dormir on a dit j'ai pas envie cette nuit ça tombe bien j'aurais dû tricoter sinon il me semble si je ne dis pas de bêtises que je l'ai tricoté soit en 3 et demi soit en 4 et au final bah c'est pareil ça monte assez vite en fait et bah on va continuer dans les tops d'été de l'année dernière j'ai fait le earth on fire je crois que c'est ça oui je crois que c'est ça donc c'est un modèle de drops de drops qui est gratuit donc hop assistant assistant on fire c'est ça je l'ai fait en coton de chez Katia le coton Katia Capri parce qu'il y avait une boutique à Lyon qui l'année dernière se fermait je ne sais plus comment ça s'appelle en tout cas on vendait tous ses stocks de laine et j'avais acheté quelques petites pelotes de ce coton je croyais même qu'il m'en reste une j'aurais peut-être enfin bref ouais mais tu veux dire le faire plus long ouais mais il commence du bas alors c'est pas évident c'est ça maintenant je sais que je le ferais plus long même si ça passe très bien en crop top avec heureusement c'est revenu la mode des shorts et des pantalons taille haute je l'adore il est très très agréable à porter le coton Capri là vraiment c'est super agréable c'est un kaki qui est très joli et j'adore le kaki même si en effet le coton c'était mon premier débardeur en coton je n'avais jamais tricoté de coton on se dit c'est un peu lourd et tout et en fait c'est très agréable à porter l'été clairement pour le coup celui-ci je le mets même en tant que canicule enfin en tant que canicule quand il fait chaud et sans problème quoi et c'est très agréable et c'est même un débardeur que tu peux dire de porter l'automne avec un gilet par dessus du coup il peut se porter on va dire peut-être près de huit mois dans l'année finalement ce genre de truc oui bah oui printemps et printemps-automne printemps jusqu'automne oui donc en effet il se commence par le bas et on remonte on remonte enfin voilà les petites bretelles du coup on les a raccourcis on les a raccourcis parce que c'est pareil mais 4 cm quand même hein c'est pas rien ouais je l'avais bah pareil j'avais fait les bretelles et je les avais toutes cousues et ensuite je l'ai lavé et il s'est vachement détendu donc je l'avais vraiment très bas très très bas le seul truc qui me dérange un peu c'est ça j'arrive pas à ça c'est parce que je l'ai fait trop large c'est parce que j'ai non mais c'est ce que je te disais tout à l'heure ouais j'ai eu la même chose sur mon bah sur le modèle que je vais montrer après et en fait ils vous disent de rabattre souplement machin et il faut pas parce que quand vous rabattez trop oui bah comme les manches du ouais mais après tu sais là pour le coup on pourrait mettre un petit fil élastique pour le replaquer après c'est pas extrêmement dérangeant quand je le porte déjà ça va beaucoup moins bailler maintenant que j'ai pas les bretelles qui font 3 kilomètres de long bah c'est ça ouais 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 à faire très simple c'est une dentelle qui rentre vraiment en tête enfin et puis alors ça ça peut peut-être perturber ce sont des des petits diagrammes mais ils sont pas collés les uns aux autres c'est à dire que vous avez pas voilà vous avez pas cette partie là celui-là et celle-là c'est à vous de faire le diagramme A1 le A2 et etc mais après ça ça se fait tous les 4 ou 5 ans je crois oui c'est ça donc vous pouvez l'oublier de temps en temps c'est pas moi je m'étais écrit ça parce qu'en plus je l'avais pas téléchargé je l'avais écrit à la main donc c'est vrai que du coup bah je m'étais mis à la suite mettre des petits diagrammes et on met des marqueurs et franchement je le connaissais par coeur c'est plus ou moins toujours la même chose enfin c'est toujours la même chose sur je sais plus je sais pas sur combien de rang ça doit être sur 3-4 ans c'est vraiment sur pas beaucoup tu vois c'est c'est sur CIRAN 1 2 3 t'as 3 jetés donc sur CIRAN ouais donc ça se répète et puis en fait ça se suit vous voyez le petit le petit V en fait hop il se dessine bien vous voyez la maille vous voyez bien la maille qui part donc en fait vous savez où vous devez faire le jeter sur le rang d'après oui c'est ça on sait exactement où on va donc et quand vous avez 3 trous c'est qu'il faut repartir à zéro donc il est vraiment pas pour le coup il est pas compliqué non il est très simple il est gratuit il est très joli il a un super rendu vraiment moi j'adore le mettre j'ai envie de dire je le referais mais on a tellement de choses à faire c'est-à-dire que est-ce qu'on refait vraiment une deuxième fois mais en même temps pour des petits tops en coton pour l'été ouais c'est top oui deuxième top et bien c'est pareil c'est un top alors attends parce que la dernière fois je l'ai mis à l'envers bon il est à l'endroit c'est pareil un top de chez Drops aussi il s'agit du strawberry summer je crois qu'il y a top derrière justement donc c'est un petit débardeur en coton c'est à peu près la même qualité de coton que celui que tu as toi sur celui d'avant au final c'est sensiblement la même chose moi c'était un coton de chez Rohan que j'avais acheté donc le coton glace je sais plus numéro 4 peut-être et il y a les cheveux avec c'est formidable on tricote toujours les cheveux et en fait j'ai adoré le détail de la coquille que je trouve vraiment très jolie j'ai pas beaucoup de poitrine donc en plus je trouve que ça galbe ça met en valeur c'était joli et j'avais pile poil donc il fallait 560 mètres de coton pour le faire et je crois qu'il m'est resté une demi pelote ah quand même ? donc j'aurais pu le faire plus long mais en fait pareil il se démarrait du bas c'est un tube de coton de 2 donc là autant vous dire que j'avais à peu près 14h de voiture j'étais bien contente de faire ça parce que en vrai j'aurais pas eu la voiture je crois que j'aurais jamais eu la patience de faire mais c'est ce que j'ai à dire là rien que de voir ça pourtant je t'ai montré le pull que je veux faire en coton mais rien que de le voir là j'ai ouf ah ouais j'ai été sur froide j'ai beaucoup trop de côtes des vapeurs et en fait j'avais peur de pas voir assez parce que je savais pas exactement combien il fallait pour faire la partie du haut donc j'ai pas pris le risque de le rallonger voilà ça c'est pareil c'est un diagramme vous suivez le diagramme pour les diminutions de la coquille en manchure et en collure en même temps et vous avez ce petit détail qui est tout bête mais je trouve que la finition entre comment les côtes se séparent c'est joli et normalement dans le modèle si vous allez regarder sur le site Drops toute la bretelle est en point mousse et moi en fait comme il y avait cette côte qui faisait la continuité là je me suis dit en fait c'est plus joli quand même oui tout à fait je pensais que c'était fait exprès non 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 de base il est pas préconisé comme ça c'est une très jolie finition et donc voilà et derrière j'ai fait un rabat normalement ils arrêtent un peu à l'arrache et ils font une couture moi j'ai fait un rabat à trois aiguilles à trois aiguilles pareil pour que ça se voit le moins possible c'est juste que j'aurais dû le faire sur l'autre sens parce que ça m'aurait fait une côte c'est ce qu'on appelle les jolies finitions oui les jolies finitions elle veut faire un stage jolies finitions mais il faudrait que je le propose parce que moi j'aime bien faire des belles finitions et pareil en fait c'est ce qu'on disait par rapport à son débardeur tout à l'heure normalement Drops y préconise de faire un rabat très élastique pour la partie point mousse et en fait la plupart des modèles que j'ai vu sur instagram qui étaient réalisés il y avait ce dos qui baillait donc moi j'ai fait un rabat il faudrait que je vous le filme en fait tu as tes deux mailles de ton aiguille de gauche et tu vas tricoter la deuxième et après tu rabats celle de ta droite sur l'aiguille de gauche et du coup celle qui est ici va se retrouver là-bas à chaque fois et oui c'est pas clair comme ça mais c'est très très simple à faire et du coup sur le point mousse ça vraiment ça tient bien quoi donc le dos ça plaque bien ça a pas bougé mais c'est tout ça parce que je n'ai rien vu du coup elle a tout caché ça fait deux jours que je suis là j'ai rien vu ben non on a beaucoup parlé elle voulait me faire ça voilà et en plus j'ai pris des photos mais comme je me trouve affreuse dessus j'ai même instagram les applaudi on peut mettre un sac sur nos têtes si tu veux mais oui je vote pour je crois qu'il se tricote en 4 mm donc en fait mais même si les côtes honnêtement c'est pas super fun ça va quand même assez vite ah non non c'était pas fun hein c'était j'ai trouvé sur les coquilles je me suis amusée j'ai pas envie de le faire il est très beau hein mais par contre il est vraiment très très sympa à porter je suis très contente de l'avoir fait et j'aurais pas eu toutes ces heures de voiture plus voilà il y avait un repas de famille avec ma mémé je voulais pouvoir tricoter en même temps qu'on discutait machin donc pas avoir à réfléchir et s'il n'y avait pas eu toutes ces conditions réunies il n'aurait jamais vu le jour nous allons être honnêtes voilà mon superbe, mon magnifique enfin je l'ai fait et ça fait beaucoup de verres quand même qu'on a fait je sais pas si tu remarques tu vas voir ce qui arrive j'ai une grosse tendance à aimer beaucoup le verre toi t'en as trois verres moi j'ai deux trucs verts plus une laillette verte j'aime beaucoup le verre oui le turquoise tout ça il est très très beau d'atelier Emilie oui il était dans la valise donc il a un peu pris cher ça faisait des années que je... enfin des années... pas des années bah depuis qu'il était sorti que tu me baignais de... que je baignais que je bavais devant deux petites gorgées et ça y est que je bavais devant mais je voulais une laine adéquate parce que je voulais pas faire ça justement en 100% mérino parce que là ça aurait quand même été du chaud puis surtout cette partie quand même cette encolure qui monte assez haut qui est plaquée contre la poitrine si tu tombes sur un truc en mérino laisse tomber c'est ça et il faut que je recherche le nom parce qu'elle a changé de nom de sa boutique je crois que je l'ai mis sur mon Instagram et j'ai retrouvé enfin voilà ça ne s'appelait pas comment c'était ? ah ça y est j'ai retrouvé pardon je suis semi au point donc il y a eu les soldes d'hiver chez la madeleine donc qui maintenant s'appelle un fil de laine qui a changé de nom et elle faisait des soldes sur son Tancel Tancel donc 50% Tancel ça faisait un moment que je voulais tester cette cette matière qui avait l'air quand même très agréable c'est brillant c'est beau c'est brillant pour l'été et je suis pas du tout déçue c'est un petit verre amande qui s'appelle quelque chose comme ça il est très chamarré je sais pas si vous voyez mais il y a beaucoup de nuances il y a du verre d'eau il y a presque du verre bleuté il y a un petit peu du pistache très clair mais ça donne un ensemble super lumineux et très très joli il est trop beau je suis enfin vraiment fière de mes objets finis sachant que du coup t'as fait deux échevaux et on voit pas trop de démarcation entre les deux échevaux t'as pas alterné ? non j'ai pas eu peur du pulling ou quoi que ce soit j'ai fait aller hop non non c'est ça fait un très très beau déboarder et la laine est extrêmement agréable c'est d'une légèreté c'est pareil ça a un drapé ça ressemble au niveau du drapé au bambou mais c'est beaucoup plus léger oui mais c'est beaucoup plus léger tout à fait et euh et bien j'ai là pour le coup c'est la partie mérino dedans qui et du coup celui-ci je l'ai pesé 143 grammes donc c'est à peu près un échevaux et demi donc il me reste pas mal de temps est-ce que tu te rappelles la taille dans laquelle tu l'as réalisé ? la taille 2 pour moi j'ai pris la taille 2 parce qu'elle elle indique quand même que ça doit être en négatif ah l'aisance négative d'accord si je me trompe pas oui parce qu'il fait quand même près du corps sur la poitrine voilà pour que ça soit quand même serré près du corps et j'avais un peu peur comme à chaque fois je me suis dit voilà la taille 2 ça va être trop petit et en fait c'est nickel il est parfait je l'ai bien détendu au lavage quand même parce que justement je voulais être sûre et vu que c'est bah je pense que le temps sel ça fait ça juste le mérino il s'est quand même un peu je pense détendu mais la taille du coup est nickel parfaite ça me sert pas du tout sous les emmanchures j'avais un peu peur de ça en fait c'est ça qui me faisait peur quand j'ai pris la taille 2 je me suis dit est-ce que ça va pas me serrer ? pas du tout ça me sert ni au cou ni aux emmanchures il est pareil je suis trop contente de l'avoir fait la matière est hyper agréable c'est une douceur c'est léger celui-là alors pareil je le mettrais peut-être pas par 40 degrés parce que bah c'est une forme qui est très courante oui mais c'est ça c'est parce que c'est la forme mais c'est pas la matière qui fait que je l'ai mis à Lyon on a eu des grosses chaleurs on avait 30 degrés toute la journée et bah aucun problème ça m'étonne pas c'est pour le coup donc très agréable à faire hyper facile à faire si je me trompe pas oui on commence je pense qu'on fait la première je crois qu'on fait la première bretelle ensuite on fait la deuxième bretelle on rejoint en rond on fait tout le rond enfin la première bretelle sans les côtes et après à la fin on reprend toutes les côtes il y a plus de côtes sur les manches que sur le cou on fait plus de rang bon après c'est c'était un peu long à un moment donné parce que c'est du en rond c'est du jersey tout en rond et qui est quand même fin je crois que je l'ai tricoté en 3 3 ou 3 et demi 3 ou 3 et demi quelque chose comme ça non non et bon ça peut être un peu long parce que c'est mais bon c'est pas pire qu'un cul mais au final t'as que cette partie là quoi toute la construction là elle est quand même intéressante oui oui c'est ça parce qu'il y a les augmentations etc donc très facile à faire clairement aucun enfin j'ai pas de soucis la seule petite peur que j'avais voilà c'est qu'il soit trop serré en fait pas du tout c'est pas évident les emmanchures voilà parce que on aime pas être serré non on aime pas être serré et pourtant j'essaye de faire un parce que souvent mes premiers tricots étaient touche justement trop grand oui là je me retrouve des fois avec trop petit mais j'arrive je commence à peu près à quand même à savoir exactement ma taille sachant que tu avais fait un échantillon avant j'avais fait un échantillon moi en gros je suis pas très douée avec les échantillons je fais mon échantillon je le regarde je mesure je fais ouais c'est bon je défais l'échantillon je le lave pas non je le lave pas je suis encore au talent et en fonction du sens du vent bah ça peut marcher ça marche assez régulièrement quand même finalement non mais je pense que je sais aussi que moi je tricote assez lâche donc je commence à connaître ta manière de tricoter ma manière de tricoter de savoir est-ce que ça va aller qu'est-ce que ça va faire ou pas mais non je suis pas la reine des échantillons même pourtant là je me suis dit ah c'est du tancel plus du mérino c'est surtout ça quand c'est une fille que tu sais pas comment elle va réagir voilà des fois c'est peut-être pas mal à faire mais c'est pour ça je me suis dit ah taille 2 non c'est bon pour moi ça passe ça passe et regarde il est parfait une fois de plus je l'adore je suis très contente je mets beaucoup mes 3 débardeurs cet effet bah 4 maintenant on a toi c'est pas vraiment débardeurs non j'aurais d'autres débardeurs à faire ça c'est sûr qu'est-ce que je peux dire de plus ? bah rien là Alain est super agréable bah j'ai mes tricopines lyonnaises ouais on m'a touché aussi c'est très bon c'est quoi comme matière ? c'est doux, ça brille je leur passe un coucou oui bah oui parce qu'elles vont regarder c'est lui parce qu'il y en aura peut-être qui regarderont bah oui je ferai la pub aussi je peux que je leur dire je ferai elle-même bah oui c'est lui et puis bah voilà c'est tout ce que j'ai à dire je pense c'est déjà beaucoup bah après s'il y a d'autres trucs des fois on peut oublier oui c'est ça non mais bon après dans les grandes largeurs c'est la construction, le fil utilisé bah voilà il y a pas oui parce que là je vais pas pouvoir vous insérer de photos des modèles ni vous donner le lien parce que c'est pas mal j'ai ressorti la bibliothèque tricotesque mais à l'ancienne parce que j'ai des amis qui ont eu une petite fille au mois de décembre donc j'ai tricoté pas mal de choses donc là ce qui va suivre ça sera pour ma part en tout cas de la laillette et je vais commencer par le dernier que j'ai fait qui j'ai terminé tout à l'heure qui est issu, bon c'est juste pour, normalement c'est celui là donc c'est le fil d'art numéro 35 printemps été 2010 on était si jeunes bah oui c'était quand c'était quand j'étais enceinte d'Abigail tac 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 bah non pas enceinte non j'avais accouché quand même donc c'est la petite robe oh c'est dur de faire ça non non c'est pas toi c'est en mercredi voilà non bah non voilà donc bref c'est une robe croyez moi sur parole et hop je l'ai tricoté dans de la ah oui j'ai tricoté un modèle fil d'art avec de la bergère de France sacré ah là là donc c'est la barisienne mais alors c'est l'ancienne version ouais c'est pas une fois quand tu vois la tête de l'étiquette on dirait les laines de ma mère et bah en fait j'avais acheté à la ressourcerie d'histoire et à la base j'avais pris 4 pelotes pour Elie pour lui faire un truc et j'arrivais pas à trouver une laine qui fasse la même épaisseur voilà pour faire un jacquard je trouvais pas de laine contrastante qui me plaisait euh tu vois machine à tricoter c'est vraiment difficile et donc c'est bon c'est 100% acrylique pour les bébés c'est parfait et j'ai utilisé un reste de Hobie Amigo qui est aussi 100% acrylique et donc il fait euh ce que j'ai fait c'est qu'en fait ouais j'ai modifié le modèle parce que normalement c'est euh les bords sont tous en poids mousse il y a pas de côtes et moi je voulais faire des côtes et comme je savais pas si j'aurais assez de cette laine là et bien j'ai fait des côtes plus longues en violet mais au final j'ai eu largement c'est donc j'ai fait un je sais plus comment ça s'appelle ça en fait c'est une fausse torsade donc vous allez faire tu fais un jeté ce qui va créer une maille et au rang d'après tu la supprimes voilà et après je suis venue faire un rang de jacquard pour pas que ça se termine de manière trop abrupte hop et bah pareil du coup j'ai fait les côtes partout 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 et comme j'avais pas assez de violet clair pour faire les bretelles puisque j'avais tout mis là dedans je les ai faits avec euh tu penses que c'était pas suffisant j'ai fait en fait et il me manquait sur chaque bretelle il me manquait 4 cm ah t'avais commencé à mince ouais ouais je les ai faites je les ai recommencées je crois trop 4 fois les bretelles ah bah on dirait moins et moins voilà donc en tout la petite elle a une robe qui avait à peu près 3 ou 4 paires de bretelles voilà et j'ai mis des petits boutons en bois que j'avais de mon stock qui sont des petits boutons de pain non c'était bien au début ? tu faisais ça bien ? oui c'est ça ma tronche j'ai hésité à faire la petite poche puis au final je me suis dit c'est mignon c'est rigolo on peut lui mettre une petite peluche bah oui donc voilà pas de difficulté normalement c'est un modèle qui se tricote à plat donc moi je l'ai tricoté en rond exactement ma question que j'allais te poser tu as tricoté en rond mais c'est du fil d'art alors en fait si vous avez peur dites vous que c'est pas grave parce que moi j'ai plein de laillettes à faire mais en allé retour ça mousse et ben en fait alors c'est un modèle qui n'est plus en vente donc je vais me permettre de vous donner des mesures c'est pas du vol de toute manière ils sont plus exprimés non c'est pas celui-là pour ça je me disais tiens il a pas du tout la tête je suis là qu'on retrouve pas mon vente et en fait ils vont vous donner si vous connaissez pas les indications pour le dos et après pour le devant et vous venez faire les coutures sur le côté et en fait ce qu'on fait par exemple pour la première taille ils vous disent pour le dos monter 63 mailles tricoter pendant temps deux points mousse et après pour le devant ils vont vous donner la même indication ben ce que vous faites c'est qu'en fait vous montez tout de suite vos 126 mailles 63 fois 2 et le reste en fait tu suis quand ils te disent là plus haut faire tous les 10 rangs 8 fois une diminution donc ça c'est les indications c'est en couleur en fonction de la taille que vous avez choisi et au tout début ici vous avez les points employés donc là ils vous expliquent comment faire les diminutions donc ils vous disent tricoter une maille endroit et deux mailles ensemble à l'endroit ce qui fait que à la place où normalement devrait y avoir les coutures donc au milieu 63 mailles devant 63 mailles derrière vous mettez des anneaux marqueurs de chaque côté ça simule votre couture et par contre tu fais pareil à une maille de ton anneau marqueur tu fais ta diminution et trois mailles avant ton prochain anneau marqueur tu fais une diminution et tu prends exactement le même nombre de mailles par exemple d'en rajouter, d'en retirer des fois alors là c'est sur de la laillette c'est pas grave si tu as une maille de trop sur du vêtement adulte si vous voulez quelque chose d'ajusté et être fidèle votre couture vous allez coudre les mailles lisières entre elles donc techniquement il faudrait enlever ces deux mailles là il faudrait recalculer pour enlever les mailles lisières puisque au lieu d'être cousues et de se retrouver à l'intérieur du tricot elles vont se retrouver et tu auras des mailles en plus alors autant sur un projet en fingering ça va pas avoir trop de conséquences d'avoir que 4 mailles en plus sur tout ton tricot mais si tu tricotes avec de la grosse laine tout de suite ça peut te faire 2 cm en plus sur ton tour de buste mais pour la laillette c'est un peu moins grave c'est ça, de toute manière le but c'est que les petits soient à l'aise donc s'il y a 4 mailles de trop et en fait normalement quand ici vous avez normalement votre couture ils vous disent faire les diminutions machin c'est juste que vous séparez le dos du devant et vous le travaillez séparément comme un oui ça en plus après il n'y a pas de difficulté surtout que là il n'y avait pas d'emmanchures à recalculer mais dans ces cas là si tu veux faire ça et qu'il y a des emmanchures qu'il y a des manches pardon à remonter et bien sur ton rond tu vas remonter toutes tes mailles et tu vas faire des rangs raccourcis sur 2 tiers de ton devant et 2 tiers de ton derrière et une fois que tu as atteint tes 2 tiers et bien là tu retricotes en rond et tu tires ta manche voilà je comprends à peu près si vous connaissez un peu les les modèles de alors elle ne les vend plus parce qu'elle a arrêté de les commercialiser mais c'est comme ça qu'elles fonctionnent et ce sont que des manches en rond raccourci et bien le populux que tu as fait il est travaillé comme ça mais je n'ai pas re-eu ce genre de modèle en fait dans tout ce que j'ai fait je crois que je n'ai pas refait je crois pas avoir refait des manches comme ça c'est des manches montées après après je ne suis pas ça moi je suis encore en mode je suis ce que Trico il dit je fais des manches je ne sais pas si elles sont montées, si elles sont descendues mais c'est moi qui bois non mais moi ils le savent je suis tout le temps comme ça ils sont d'habitude donc voilà pas de difficultés particulières ça va très vite sauf quand vous refaites des bretelles auquel cas c'est un peu plus lent tu n'as pas pensé à lui faire des bretelles interchangeables en fait tu mettais des boutons de chaque côté alors aujourd'hui tu veux des bretelles aujourd'hui tu veux des bretelles grises voilà bon le seul truc c'est que du coup comme j'ai choisi de les faire en jersey ça roulote mais bon c'est pas grave et en fait pour les pour pouvoir accorder les bretelles je suis venue remonter directement dans chaque maille donc là forcément à l'intérieur ça me fait un petit fil puisque c'est mes mailles que je suis venue remonter mais je trouve ça quand même relativement propre comme finition mais elles sont comment les bretelles normalement ? c'est du point mousse ? bah oui et en fait comme là il y avait du point mousse nulle part je me suis dit si je fais du point mousse alors que c'est du jersey et que j'ai mis des côtes ça va faire moche donc voilà j'ai préféré refaire du jersey en faisant quelque chose de tout simple si ce que je peux dire de plus par rapport à la qualité de laine tu vas voir l'acrylique de Bergère de France est beaucoup plus rêche que l'acrylique de chez Hobie ouais mais de toute façon ça a changé moi je vois quand je prends les fameuses vieilles laines de ma maman oui c'est moi qui est au fil d'art bah tu prends les acryliques les anciens acryliques de Phil d'art ils font ça là c'est ça c'est gros ils sont presque comme la laine de pays pour moi je parle dans mon consensit parce que moi tu sais que c'est sec sur ma peau et puis ça fait en vrai à tricoter ça fait mal aux mains et c'est vrai qu'on utilise plus les mêmes produits chimiques non c'est ça c'est plus agressif du coup on a des acryliques plus doux non mais c'est ça puis en plus elle était pas toute jeune donc elle a peut-être aussi elle a peut-être vécu peut-être aussi bah les poussières ça cuit les laines nains donc ça c'est aussi possible après ça reste une qualité de Phil pour les petits qui est vraiment en termes d'entretien ah bah oui par contre ça bouge pas c'est génial quoi le dernier nez c'est toi qui l'as le dernier nez mais littéralement dernier nez c'est à dire que j'ai fini de monter les boutons le soir avant de prendre mon bus pour venir ici elle était tellement occupée que du coup elle a oublié plein d'affaires j'ai oublié plein de trucs j'ai oublié des cadeaux pour les filles j'ai oublié de la laine à échefauder enfin oui parce que vous allez voir après dans les achats elle a ramené des laines et après on va les mettre en pelote parce qu'à la maison elle n'a pas ce qu'il faut pour bobiner non mais plus le temps passe plus je me dis il va peut-être falloir que je m'en paye un quand même ou alors je vais squatter Annie tu m'entends parce que bon je vais toujours faire chez pompon aussi mais la pauvre à chaque fois mais elle est honnête si on achète chez elle c'est elle qui l'est fait elle a pas de soucis elle nous prête c'est moi qui est bobine bah oui non mais c'est gentil moi j'aime bien bobiner mais je sais que je l'embête parce qu'elle est en train de vendre et tout à chaque fois je suis là mais je suis au milieu de tabou de pisse c'est ça c'est que son espace c'est pas hyper grand la pauvre si on squatte oh mais non ça me dérange pas oui mais bon c'est un petit moment mais je le fais quand même parce que j'ai pas le choix sinon je ne peux pas qu'il y ait mes laines et puis à la main non faut pas faire ça non je l'ai fait si on l'a fait avec ma mère pour mon projet là c'était long c'est moi qui tenais j'avais les chevaux surtout que le truc de bambou je montrais tout à l'heure je crois qu'il fait je sais pas combien de mètres il fait presque 5 ou 6 mètres c'était long de tenir comme ça et ma mère elle était la journée marre une tendine il y avait pas assez de lambrusco ce jour là et donc le voilà le voici la couleur elle rend parfaitement bien Friarer Friarer je sais pas dire c'est de chez Lucienne Tricotte c'est Friarer non ? Friarer je crois que c'est M-J-A-E-R ah c'est ça Friarer pareil c'était un base j'aime beaucoup les modèles de Lucienne Tricotte j'en ai plein en attente et alors elle fait de tous les styles et elle fait tous les styles c'est vrai que et c'est pareil celui là il me faisait de l'oeil depuis très longtemps je l'ai acheté il y a pas si longtemps quand elle a fait des soldes je crois que c'est pour son anniversaire c'était pour son anniversaire voilà et bah aussitôt acheté aussitôt fait alors que je vais avoir des trucs qui sont en attente depuis des années et je sais que je vais les faire mais celui là il a supplanté tout le monde voilà j'avais envie de le faire pour cet été où est-ce que j'ai acheté donc je le montre je l'adore je suis hyper contente aussi j'ai beaucoup dit je l'adore je suis un peu trop fière de moi ces derniers temps avec mes propres modèles c'est vrai qu'il est super beau une fois de plus laine achetée chez ma dealers préférée je suis pas bon c'était pendant les soldes d'hiver de cette année elle arrête de faire Sandnesse c'est dommage parce que c'est vrai que c'est une super qualité de fil je crois que ça a augmenté elle a forcément une bonne raison et du coup c'est de la Sandnesse Guerre du haut donc c'est coton et laine le coloris je ne sais pas le numéro un petit rose, je dirais un rose T c'est très très joli super je trouve très joli et voilà et j'ai aussi acheté les petits boutons qui vont bien c'est pas mal on ne voit pas très bien mais c'est des petits en fait ils sont transparents avec des avec des paillettes holographiques avec des petites paillettes holographiques évidemment on pourra peut-être essayer de prendre une photo et l'implémenter pour que vous voyez mieux donc euh il fallait bien une petite touche licorne quand même bah oui donc voilà il est que dire facile à faire aussi très rapide parce que ça se tricote je crois que je l'ai tricoté en 4 ou 4 et demi quelque chose comme ça c'est en décai hein la duo c'est de la décai pareil du haut vers le bas apparemment du haut vers le bas tout à fait pas de rien de dit que tu disais par rapport au rabat des manches que tu avais eu mais du haut vers le bas pas de difficulté très décolleté aussi bah oui l'horizor il est un peu des c'est pareil elle aime bien des beaux décolletés sauf que ce qui est intéressant c'est qu'elle propose quand même de pas le faire aussi décolleté il y a une option de décolleté un grand très plongeant ou un moins plongeant moi j'ai fait le moins plongeant il est pourtant très décolleté quand même donc faire attention si on veut vraiment un plongeant je pense qu'aussi la laine comme tu disais elle s'est beaucoup détendue parce que pareil je l'ai fait en taille 2 et je au début je l'essayais je le fermais ça va jamais passer ça va jamais passer ça va être beaucoup trop petit et bah j'ai pensé aussi que la laine il y avait quand même du coton dedans donc il s'est aussi bien détendu je l'ai bien tiré au lavage et la taille elle est juste nickel il tombe bien le drapé de la Sandness est aussi hyper agréable il est très sympa ça c'est plutôt pour la mi-saison ou un été frais parce que ça se met en général par dessus c'est assez couvrant par dessus une petite bralette ou un truc comme ça c'est bien mais ça tient quand même pas mal chaud non chérie couper oh non je couperais pas désolée je peux couper à chaque fois du coup du haut vers le bas le fameux décolleté après on fait tout en rond là tu rejoins en rond ? non pas en rond en aller-retour quoi je parle du rond ? en aller-retour non c'est parce que je réfléchis en même temps si ça on les fait en même temps si tu les fais en même temps tu les fais en même temps parce qu'en fait regarde ah oui voilà donc on fait les boutonnières en même temps j'ai le chien qui je ne sais pas il me sait bien ah t'en veux pas hop voilà et en fait à un moment donné on passe en côte en fait c'est ça en côte mousse oui c'est de la petite coute mousse toute simple après on va venir faire des rangs raccourcis pour faire je peux vous montrer ça pardon c'est vrai qu'il y avait des frères j'ai trop bien fait faire le petit nœud hop ah ok et ensuite on fait une finition en point mousse moi je crois que j'ai dû faire un ou deux en plus parce que j'avais trop peur qu'il soit trop court en fait pas du tout les manches et bah on reprend les manches elles sont de 8 cm oui c'est tout droit c'est tout droit voilà et en effet la seule chose à faire attention c'est au niveau je pense que ça dépend aussi la taille des bras ou je sais pas mais elle dit de rabattre souplement et bah non enfin moi non c'est peut-être la qualité de laine je ne sais pas moi je pense que ce qui joue c'est que vous prenez pas de taille d'aiguille en dessous pour faire vos cotons mousse c'est avec le même numéro d'aiguille donc ça forcément votre mousse va rebiquer bon alors c'est moi qui est maluse qui est petit petit peut-être mais spontanément tu m'as dit non c'est tout le même taille d'aiguille pour moi j'ai gardé les mêmes aiguilles je pense que ça joue aussi le fait d'utiliser une taille d'aiguille en dessous ça va forcément resserrer ça va donner du maintien en fait au tricot après le but aussi d'avoir une manche quand même loose donc pas trop serré mais le rabat j'avais fait le rabat donc souple sur la première et j'ai trouvé ça très moche du coup j'ai fait la seconde je me suis dit non je vais pas faire le rabat souple et en effet c'était beaucoup plus joli donc j'ai défait ma juste mon rabat et j'ai refait un petit rabat le même et du coup c'était nickel là je l'ai pesé oui oui on a fait ça j'ai utilisé 207 grammes exactement donc à peine plus que 4 pelotes quoi si c'est 50 grammes c'est pas des pelotes de 25 grammes oui c'est 50 grammes donc voilà oui c'est ça à peine donc moi dans 3 pelotes ça passe ouais je pense qu'est-ce que j'ai de 3 pelotes là ouais non mais c'est vrai et en plus il est super sympa on est revenu à la mode des trucs un peu crop top etc avec les pantalons qu'on a ouais puis même par dessus une robe par dessus une robe c'est génial il y a ce fameux truc derrière mais vu qu'il est plus tendu je sais pas quand tu le portes ça se voit pas oui mais alors ça c'est les bordures en point mousse de toute manière ça fait ça ah bah bien sûr mais clairement quand elle le porte ça se plaque bien dans ton dos ça ne se voit pas non ça fait pas de rubicage et j'en suis juste super contente voilà une fois de plus la duo elle picote presque un peu alors moi je suis hypersensible j'avoue que la laine de pays comme Léa j'ai du mal parce que j'ai une peau de bébé mais en fait quand tu la touche comme ça elle picote un peu et quand je la porte bah pas du tout elle m'a pas du tout dérangé ça fait partie de ces fibres un peu comment dire naturelles où ou plus tu vas les mettre à la température de ton corps et moins ça va piquer d'accord c'est ça certains moyers font ça aussi certains moyers quand vous les mettez même l'angora pourtant elle s'est réputée pour être doux mais quand vous le portez et que c'est froid ça pique et quand ça se met à la température du corps vous le sentez plus du tout ouais ah non clairement j'ai eu peur je te l'ai dit quand je l'ai mis j'ai eu un peu peur et en fait pas du tout du tout et après en même temps au pire des cas l'encolure étant dégagée tu mets ça avec une petite robe bah c'est celui là par exemple il peut être vraiment mis automne et printemps voilà parce que sur un débordeur sur une robe même je dirais avec un truc à manche l'ombe comme quand on était ados avec t-shirt et d'autres trucs moi ça me choque pas c'est Abigail ah c'est t-shirt là maintenant encore ça existe toujours c'est le côté emo qui est le style ouais tout ça je mets du grunge alors qu'en vrai je suis pas vraiment grunge mais c'est pas grave c'est ça mais non non très bien et et pareil ça va avec plein de styles différents oui tout à fait super chouette à le faire très rapide parce qu'au final oui avec euh ouais alors moi il a mis plus de temps que mon prévu à monter mais parce que je l'ai fini il y a presque un mois et que j'avais la flemme de le laver de mettre les boutons là c'est parce que je venais que tu m'as dit mais si viens on va faire le podcast bon bah là ça motive hein faut que je le finisse quand même ça motive je cricote tout mais du coup tu sais ce qu'il te reste à faire chez toi faut que tu ouvres une chaîne dites lui je n'en rine ouvre une chaîne j'ai pas envie de leur pourrir leur youtube et puis de toute façon je tricote quand même moi assez vite vas y trappe moi tu sais que j'aime ça ça me fait penser au sketch de les nuls avec la lessive le chat ça enlève le gras et les tâches enfin surtout les tâches alors bah toujours dans la laillette et toujours dans le feldar mais celui là c'est le numéro 74 de 2012-2013 attention nous sommes on vient de prendre trois ans d'un coup lilo qui j'ai fait le modèle c'est un petit modèle de cache coeur hop tout simple et en fait j'avais une pelote que j'avais acheté c'est l'équivalent de la fill light fill light c'était un effet mohair qu'ils avaient fait en coloris simple et là ils avaient fait un coloris avec plein de plein de couleurs plein de dégradés et donc c'est un modèle qui se tricote en jersey en verre donc en fait c'est de l'aller-retour donc le jersey il est à l'endroit et sur l'envers voilà avec un petit col un peu style col marinière derrière voilà sauf qu'il vous donne pas d'indication et en vrai ça se finissait c'était pas joli ça ça gondolait c'était pas beau donc moi pour la finition je suis venue mettre un biais pour pouvoir donner un peu de poids derrière et comme ça il se plaque bien oui parce que là c'est marrant ça fait presque c'est un col châle ouais t'as l'impression qu'il est rond et en fait non il est pas rond ah bah c'est fil d'art hein il l'avait enroulé en dessous pour que ça soit pas trop je pense alors ce que j'ai modifié donc j'ai fait la taille 18 mois ce que j'ai modifié dessus c'est que pour le petit cordon j'ai fait un i-cord eux normalement ils faisaient juste une bande de jersey à l'intérieur normalement ils en refaisaient une autre mais pour les bébés je trouvais pas ça pratique donc moi j'ai mis une petite pression qui secoue à la main et tout le long je suis venue faire deux mailles en droit en fait j'ai contrarié les mailles pour que ça fasse une misière qui soit jolie parce que sinon ça roulottait et ça se tenait pas donc en fait tout le long derrière enfin voilà ça fait l'impression oui mais après tu le vois vraiment sur le modèle il le roulotte oui il le roulotte mais ça faisait honnêtement en vrai tricoter en vrai ça faisait pas joli et je suis venue le bloquer alors sachez que si vous avez une fibre que vous ne pouvez pas comment dire bloquer drastiquement parce que ça roulotte parce que ça a pas de tenue parce que ceci cela ce qui était le cas de celle-ci en gros c'est des fibres qui se bloquent pas ça vous l'épinglez sur votre table à repasser aux dimensions que vous voulez vous lui donnez la forme que vous voulez et vous venez faire des jets de vapeur au fer à repasser par dessus voilà j'ai pas dit toi j'ai dit vous non je sais mais je réfléchissais je fais est-ce que je peux faire ça non je peux pas parce que là si vous mettez le fer à repasser directement dessus ça fond oh il est collé voilà chérie il y a un problème et pareil l'emmanchure en fait il faisait une emmanchure accrue je trouvais pas ça joli au niveau de la finition et donc moi je suis venu pareil faire ces deux petites mailles lisières avec les cheveux toujours tu vois ça fait la maille lisière ça faisait vraiment pas heureux quoi moi j'ai fait cette petite maille en fait t'as pris un autre modèle en gros oui mais j'ai pris le nombre de mailles qui disaient en gros alors j'ai fait ça mais en fait mais j'ai pas fait ça puis moi je l'ai pas fait en fait elle a pas non je l'ai pas fait à plat donc bah en fait j'ai fait le même principe que l'autre c'est à dire que je suis pas venue le faire à plat avec les coutures moi je l'ai tricoté en rond mais il y avait pas d'augmentation ni rien donc en fait là vous faites vos petites côtes et après une bande tout le long vous séparez pour faire les deux demi-devant le dos et ensuite je suis venue raccorder le tout non pas en couture à la main mais avec un rabat à trois aiguilles à l'intérieur et il y a juste cette partie là que je suis venue coudre à la main et en fait bon après c'est caché en dessous c'est vrai que c'est pas heureux quand on voit ça comme ça c'est pas très joli mais voilà c'est en dessous le col donc en fait on le voit pas ça le puis comme ça fait un petit col un peu marin un peu bateau voilà ça ne se voit pas sachant que mon échantillon était pas tout à fait bon donc pour obtenir la taille 18 mois que je souhaitais j'ai tricoté le 12 mois voilà voilà c'est pareil c'est un truc sans manche donc en vrai si la taille elle est pas exacte c'est pas catastrophique au final il faut juste avoir la taille qui est importante c'est ça la hauteur des emmanchures et la hauteur du corps après après si c'est un peu large ou un peu lousse bah vous vous adaptez si vous voyez vous êtes trop large en largeur et bah vous le faites plus haut puis ça sera un 24 mois et puis c'est pas grave on s'adapte on s'adapte puis au bout d'un moment ah non ça va pas bon bah chérie finalement je t'ai fait un gilet taille homme en xl ça me fait une petite couleur mais moi il aimerait bien ça comme couleur j'avoue que il le porterait pas là le mélange marron rose bleu et bah oui c'est c'est pas ma préférence mais en toute honnêteté mais en fait sur cette partie là je trouve ça joli ce qui m'ennuie du coup c'est que j'ai pas pu avoir le raccord derrière bon c'est pas catastrophique ça reste mignon voilà il est un peu crac crac je suis désolée mais je l'ai beaucoup mis c'est bon signe c'est bon signe mon prochain c'est mon premier appel à test je n'ai jamais fait d'appel à test de ma vie et un jour cet hiver enfin enfin mars c'est soir quelque chose comme ça il y a la dudette sur instagram qui avait fait un appel à test et ça avait l'air fort mignon je me suis dit allez je ne sais pas pourquoi c'était du alors que j'avais déjà plein de trucs en cours je me suis dit allez ouais moi je veux bien j'ai pas de temps mais c'est pas bien je vais faire quand même j'ai fait ça et du coup j'ai été choisie donc ça c'était cool et pour tester le pull pâquerette qu'elle a qui est paru dans le magazine pause je crois que c'est la pause de nouveau magazine je crois que c'est de l'enamoureuse je dis pas de con donc voilà appel au test c'est pour ça que vous ne trouverez pas le modèle sur Ravelry pour le moment ils l'ont même pas recensé sur Ravelry non il est même pas recensé sur Ravelry je crois que du coup parce qu'ils auraient pu le mettre recensé il y en a qui font ça ils les recensent et après ils vous les mettent accessible dans tant de temps parce qu'il est sous forme de magasin pour le moment pas encore je crois d'accord et du coup je l'ai quand même mis moi dans mes trucs faits mais c'est vrai que je vérifie non il y a rien du tout je ne peux pas le recenser parce qu'il est que pour l'instant que dans ce magazine là donc on vous mettra bien le lien je vous dirai lequel c'est si jamais ça vous intéresse que je me suis trompée et après en fonction des magazines soit c'est un an soit c'est deux ans et après ils peuvent les mettre indépendamment sur leur boutique c'est ça parce que c'était arrivé j'avais vu un pull ou un gilet à Maloreille, Coraline et il n'est pas disponible encore voilà enfin c'est un magazine mais c'est ça oui je crois que je vais le mettre ça ne ressort pas du tout sur internet bon bref non on vous mettra on cherchera le lien et on vous le mettra si ça vous intéresse ouais donc c'est après si tu dis que c'est l'énamoureux peut-être directement sur l'instagram de l'énamoureux il y aura la communication euh donc pulpa crête euh en fil d'art en fil d'art voilà c'était un essai c'était un test normalement il se fait en figurine et mohair et c'est vrai que ça rend beaucoup plus soyeux et en figurine et mohair ouais mais moi j'aime bien ce vert un peu je l'adore mais moi j'avoue que c'était mon premier test euh je savais pas trop ce que ça allait donner j'avais pas trop envie de mettre euh d'acheter le bois puis dans un pull que je ne savais pas si ça allait me faire ou pas et j'avais les stocks que ma mère m'avait acheté quand je m'étais remise le fricot où elle m'avait acheté toute une collection chez fil d'art que je n'utilise plus trop il faut bien l'avouer du coup et là je me suis dit mais c'est parfait il fallait parce que bah du coup au fingerling plus mohair c'était qu'il fallait que ça soit de l'ADK ouais donc j'ai utilisé de la charlie de chez fil d'art qui est leur qualité 100% acrylique qui est donc du 100% acrylique hein donc c'est vrai que bon oui mais alors tu vois leur 100% acrylique à eux il reste quand même plus doux que celui de bergère de France oui et après c'est vrai qu'il est pas parfaitement doux enfin c'est pas foufou non c'est pas foufou mais c'est vrai que moi je l'ai tricoté beaucoup pour les filles quand elles étaient petites oui bah voilà et déjà il tient très très bien dans le temps il se déforme pas j'ai tricoté des acryliques qui se déformaient c'était l'enfer que celui-là en vrai alors par contre pas plus de 30 degrés pour de vrai d'accord si tu le mets à 40 degrés dans la machine là il va se... ça sera pour un bébé serpillière ah non non c'est oui en fait c'est du plastique donc la fibre elle va chauffer elle va se détendre oulala par contre il faut vraiment que je le lave parce que je vois qu'il est... je l'ai pas mal mis cet hiver il est vraiment tout taché tout au crabe oulala en rentrant il va au lavage lui ouais c'est ce que je fais en début d'été je vois qu'il commence à faire très chaud dehors je les lave et ils sèchent comme ça dehors oui dans mon appartement ça va être pratique de le mettre dehors peut-être tu le fais un fil au dessus de la fenêtre et puis tu les fais sécher comme ça j'en ai pas mal d'autres j'en ai deux autres à laver au moins donc il va falloir que je me fasse une petite session lavage le pull que dire ? mais tu sais que t'es arrivée jeudi soir et qu'en vrai on aurait pu les mettre dans la machine jeudi soir et vendredi après-midi hier ils étaient secs c'est vrai mais maintenant il pleut c'est pas vrai il a plu ce matin à une demi-heure il fait beau non il pleut plus là c'est vrai donc j'essaye de me souvenir parce que je l'ai fait il y a quand même un peu longtemps je crois que j'avais écrit quelques trucs ça c'est du haut vers le bas du haut vers le bas tout à fait je voudrais voir si j'avais j'essaye de voir si j'ai noté des trucs d'antenne ouais non c'est ça j'ai pas noté grand chose donc du haut vers le bas tu vois il y a des diminutions parce que tu vois ça fait je pense qu'il y a des augmentations mais tu vois au milieu c'est des augmentations qui sont dans le tricot parce que c'est pas un comment on appelle ça c'est quoi la différence c'est quand il y a les trucs c'est un raglan c'est que là en fait c'est un yoke voilà j'en cherchais le terme c'est un yoke donc ça c'est un yoke ouais je l'avais je sais pas si c'est un yoke et après donc on fait on va commencer une bande de dentelles je crois que c'est deux répétitions du diagramme il est chouette ce point là à faire il est très chouette il fait mal aux mains en fait je pense que moi honnêtement j'en ai bavé de faire ce point là mais je pense que c'est parce que j'ai fait ça avec de la charlie qui est quand même dur et puis c'est de l'acrylique qui est d'acrylique qui est raide et je pense que si on fait ça avec de la figurine et du mohair c'est beaucoup plus léger à faire parce qu'en fait vous allez attraper plusieurs mailles ensemble vous travaillez plusieurs mailles à la fois à chaque fois c'est ça donc il faut aller les chercher il faut les contraindre un peu voilà alors le tuto bah c'est elle nous avait mis un tuto bah c'est marrant parce que c'est une fille j'ai perdu ton nom excuse moi qui est à Lyon on a une amie russe qui tricote d'accord qui avait fait le tuto ah ok pour le point marguerite je lui avais dit ah bah je suis en train de faire un peu où il y a ton point marguerite dedans oui et quand elle l'avait vu au début mais qu'est-ce que c'est que ça ton point c'est pas du tout ça il se fait bah si on lui a fait ah oui si c'est bon oui mais parce qu'au niveau du rendu en fonction de la fibre qu'on utilise le rendu est pas le même c'est ça c'est un joli point c'est très joli c'est magnifique c'est vrai qu'on me dirait tout de suite je refaire je serais en mode je pleure parce qu'à la fin je ne faisais plus vraiment ça me faisait très mal avec mais je me suis dit que c'est à cause de la laine c'est pas à cause particulièrement du point parce que j'ai fait pire avec le châle au final il est pas très compliqué il est même pas compliqué à faire mais euh mais oui avec de la dickaille et la première maille en même temps 1 2 3 4 5 ouais je crois qu'on avait jusqu'à 5 ah non plus que ça attends 1 2 3 ah non 5 mailles oui non je crois que c'était jusqu'à 5 oui donc et c'est vrai que avec la charlie là j'en ai bavé c'est à dire que tu fais ça puis après tu te dis ah non faut en refaire sur les manches voilà mais par contre c'est très joli donc voilà on fait la dentelle après on descend tout droit moi je l'ai fait plus ou moins cropped parce que pareil j'ai beaucoup de shorts je mets beaucoup de shorts l'hiver et qui sont tous taille haute avec une ceinture et tout donc je trouve que ça fait très joli et ensuite on va reprendre les manches qu'on va refaire la dentelle pareil de elles sont droites oui pour moi elles sont droites et après on fait une petite manche ballon je crois que c'est dans le modèle parce que je sais plus si c'est dans le je crois que c'est dans le modèle parce que moi j'adore faire des manches ballons donc souvent je finis mes pules en manches ballons même si c'est pas dans le modèle mais là je crois que c'est dans le modèle d'accord en manches ballons et on finit en petite côte semi torse voilà donc très joli modèle je l'aime beaucoup il fait beaucoup il fait son effet oui oui et puis la couleur alors bon après voilà acrylique charlie voilà n'empêche que c'est un verre d'eau très lumineux qui est très très joli c'est ça c'est vraiment très joli euh je pense pas que je le referais parce que j'ai tellement d'autres choses à faire ouais puis alors c'est un modèle très typé en avoir deux dans la garde robe voilà ça fait beaucoup mais ça vaut le coup avec voilà avec une jolie laine c'est vrai moi je l'aime bien comme ça c'est pas une laine extraordinaire mais il est quand même très joli il marche très bien et mais avec une jolie laine il y a un très beau rendu le seul souci que j'ai eu c'est que en faisant le test bah il y a eu un une petite chemille blique dans le rond de la dentelle dans le nombre de mailles dans le nombre de mailles voilà on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur moi je suis pas assez douée j'étais pas assez douée pour savoir rectifier l'erreur je l'avais déjà fait en fait et il aurait fallu que je défasse normalement j'aurais dû défaire parce qu'il y a une des personnes qui quand on a fait le test qui a dit ah bah là t'as une erreur donc il faut faire ceci le les gens d'un an au mot aurait défait sauf que moi j'en chiais vraiment pour faire le point avec cette laine j'ai fait c'est mort et d'un autre côté c'est pas c'est dans ton dos non mais en fait c'est pas abominateur comme je dis et puis et c'est surtout que je sais où est le derrière maintenant avec ça et en plus c'est à deux endroits c'est presque symétrique donc en fait bon c'est ça ça se voit mais moi perso c'est dans mon dos si les gens veulent critiquer mon dos bah tant pis et c'est surtout généralement les gens qui en critiquent de toute manière ils font dans ton dos de toute manière allez-y donc oui il y a un petit trou qui est mifmouf mais au moins quand je l'enfile le matin et que je suis pas réveillée je connais le devant du derrière et bah ça c'est hyper pratique quand t'as pas d'étiquette c'est ça tu te rends compte que oh non je l'ai encore mis à l'envers et que dire de plus bah non il est vraiment très beau et ça c'est pareil c'est au moins en aiguille 4 je pense c'est assez gros parce que la fil d'art je crois que de base elle se tricote en aiguille 4 j'avais fait un semi échantillon aussi attends je vais voir un détail est-ce que j'ai fait des bêtises ou pas si non non c'est que t'as une diminution il y a un petit détail où en fait il y a une diminution drastique avant le 4 et demi 4 et demi donc ça va super vite vous avez une diminution drastique ici pour créer le bouffant et en fait dans les côtes à l'intérieur de la manche il y a un petit jeu encore de diminution voilà alors non c'est peut-être moi qui l'ai fait ça tu as des deux côtés alors je sais ah oui non ça oui c'est non ça c'est moi qui l'ai fait d'accord ça c'est moi qui l'ai fait en effet t'as tout à fait raison parce que avec la charlie ça me faisait des manches trop trop larges ah oui elles étaient beaucoup trop larges donc t'es revenue encore 10 milliers ouais je suis revenue 10 milliers mais c'est l'inconvénient de l'acrylique c'est que par contre en terme de tenue c'est pas fou voilà déjà elles sont quand même assez larges et en fait dans mon souvenir j'en ai défait une c'est sûr parce que c'était beaucoup trop large pour moi et du coup la deuxième tu l'as adaptée et la deuxième je l'ai tout de suite adaptée donc c'est plus ou mais c'est pas violent ah bah c'est non mais du coup ça vient faire un jeu dans les je me suis pas trop mal débrouillée en faisant euh je sais pas où est le deuxième à l'intérieur tu l'as fait au même endroit oui normalement j'ai fait exprès je l'ai fait au même endroit dans l'intérieur du point de fil parce que pour moi mais ça c'était parce que c'était ma qualité d'air d'accord c'était vraiment trop large et je voulais que ça se resserre un peu plus bah c'est le but du bouffant c'est pas que ta manche elle arrive là et qu'elle ait pas de tenue c'est vraiment de bien maintenir le poignet et que ça fasse un joli volume quoi c'est fou est-ce que j'ai fait différemment peut-être sur celle-ci ? non ah oui donc oui non c'était moi qui ai voulu re-rétrécir la valeur des côtes parce que c'était même en rétrécissant beaucoup en plus j'ai dit un poignet de nain je peux faire le tour avec euh normalement tout le monde peut faire ça c'est proportionnel mais euh je veux dire votre main fait ça ça fait votre pied aussi ça fait ça le poignet donc ça fait quand même un tout petit poignet j'ai vraiment un poignet de nain donc euh voilà j'ai l'impression mais c'est pas possible ah non mais si mais vie ma vie hein euh en même temps je parle beaucoup oui d'accord mais quand même sachant que en fonction effectivement de la fibre que vous allez choisir certaines fibres vont pas être adaptées à certains modèles donc il faut y penser l'alpaga s'allonge enfin je vous le dis à chaque fois oui mais voilà en fonction des fibres que vous utilisez faudra peut-être adapter euh les dimensions faudra peut-être euh c'est ça après bon euh c'est pour ça que moi là je savais que c'était de l'acrylique que ça allait pas bouger donc quand j'ai vu que mon échantillon il était cool enfin il était good euh je l'ai commencé et j'y suis allée euh YOLO voilà je suis t'es une jeune sinon ? parce que justement c'est conso de dire ça maintenant pardon pardon euh voilà et bah on mettra je mettrai je vais chercher là quel magazine c'est oui mais pareil super top enfin super sympa euh très joli modèle euh il fait vraiment à chaque fois que je le mets tout le monde dit ah il est trop doux ouais je sais c'est des ça fait partie des ouvrages c'est simple mais efficace quoi et celui-là je l'ai pesé aussi alors du coup c'est de la charlie donc c'est encore est-ce que ça va vraiment euh là c'est 50 grammes euh il fait il fait il fait il fait il fait voilà il faut trop de trucs il fait 313 grammes oui je pense que effectivement si tu utilises euh l'acrylique c'est plus léger c'est ça c'est là pour ce genre de trucs il faudrait plus savoir combien de mètres tu as mis dedans c'est ça que de je crois que j'avais calculé le nombre de pelotes dont tu avais eu besoin ouais oui parce que ta mère elle t'avait acheté un pack de 10 pelotes 10 pelotes et il m'en reste clairement il m'en reste et euh j'ai fait de la laillette avec le que je n'ai pas amené bah oui du coup pour le prochain euh j'ai fait le flax alors par contre je me rappelle plus si c'est le light mais je crois pas donc il y a le flax et le flax light de tin can knit donc ce sont euh c'est un bundle de patrons gratuits vous avez le pull le bonnet les chaussettes et euh je me demande s'il y a pas un autre ouvrage mais ça je suis pas sûre et euh que j'ai refait avec euh euh la la marisienne celui là je l'ai fait en 12 mois je suis venu faire comme eux c'est à dire qu'on tricote en part du coup euh si j'avais su j'aurais fait des rangs raccourcis mais je me suis dit bon c'est pour un bébé machin donc j'ai pas fait de rangs raccourcis hein on vient créer les manches avec un raglan on fait une petite côte enfin c'est pas une côte c'est c'est un petit détail hein le dessus est en point mousse donc ce qui fait que quand vous le portez vous avez la demi manche le dessus de la manche en point mousse et moi je suis venue rajouter au milieu oui je suis c'est ce que je voyais c'est que tu as fait un petit coeur voilà je suis venue faire un petit coeur en point mousse donc euh je suis venue faire un rabat comme d'habitude à l'aiguille en bas pour les côtes 1-1 parce que ça fait un peu comme un rabat rond tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure tubulaire c'est très élastique mais par contre ça ne se détend pas parce que tu vas avoir des rabats qui sont très élastiques et à force de tirer dessus ils vont se détendre ça va gondoler c'est pas joli donc euh là du coup ça permet de euh oui je j'ai pas fait de laillette plus petit qu'un an tout simplement parce que je me suis dit c'est toujours la galère pour les habiller les bébés euh donc il faut penser à des trucs qu'ils soient vraiment ergonomiques avec les bonnes ouvertures aux bons endroits machin je me suis dit à partir de à partir de 12 mois ils s'habillent euh on les habille plus comme des grands il y a pas oui il y a moins de besoins avec les barboteuses les machins voilà donc pour ça aussi parce que sinon en vrai j'aurais fait plus de trucs que ça parce que ça serait bien encore plus mais oui c'est ça parce que ça ça va super vite mais pas du tout agréable à tricoter on l'a dit c'est à dire qu'il me reste ça et ça ça part à l'école pour les dons pour les activités manuelles pour l'année prochaine en septembre je suis en train de préparer un sac à la maîtresse je n'en veux plus je n'en veux plus voilà pas de difficulté c'est un patron vous allez du nourrisson jusqu'au peut-être 3 ou 4 xl adulte ah oui donc c'est alors teen can knit ils ont un panel de taille qui est hyper intéressant et quasiment systématiquement de toute manière sur le patron tu as enfant et adulte donc c'est des patrons que vous allez payer peut-être ils ont peut-être augmenté maintenant mais moi à l'époque j'avais acheté le little dog je crois enfin bref un jacquard je l'avais payé moins de 6 euros et euh ah c'est tu les papettes ? non 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 c'est je disais little dog non non c'est un que j'avais fait en je vais y arriver en brouillère c'est une laine de pays bretonne de c'est l'année tricot mais la marque c'est pas les tricot enfin bon bref euh et euh et donc du coup j'avais été étonnée de voir que sur le patron il y avait vraiment du tout petit au très grand donc c'est des patrons qui sont vite rentables quoi donc voilà pareil comme je vous disais pas de difficulté ça va très vite parce que je crois qu'on se tricot j'ai du le tricoter en 3 et demi ou en 4 donc euh on fait ça en une semaine c'est fait quoi et puis honnêtement ce sont des patrons qui sont très bien expliqués vous avez pas besoin de beaucoup réfléchir enfin moi en tout cas après c'est toujours subjectif c'est en fonction de chacun mais moi je trouve ça bien expliqué ça roule en fait c'est des patrons qui roulent tout seuls quoi il y a pas un moment donné où on se dit mince j'ai pas pigé ce qu'elle voulait me dire la dame non c'est bon ça roule voilà pour le mais je crois que c'est le flax tout court parce que le light c'est un fingering et le ouais donc en fait c'est vraiment un patron donc tu l'as en deux grosseurs de fils et en une dizaine de tailles différentes quoi donc parfait puis c'est bien c'est les modèles qui sont assez simples que tu peux adapter bah c'est ça c'est qu'en fait tu peux changer la forme voilà vous pouvez même implémenter une bande de jacare en bas après tu peux faire ce que tu veux dessus en vrai il y en a qui l'ont fait juste en basique donc en enlevant le point mousse juste en restant jersey ça te fait un bon basique pour tous les jours donc non non donc celui-là oui ça te fait un bon bundle bah il est gratuit hein tu peux sur Ravelry tout le bundle chaussettes bonnet cul tout est gratuit il va falloir que je me mette à faire de là il y a tout ça oui hop et c'est moi à moi je parle beaucoup trop dans ce podcast je parle plus que toi ça n'a pas du tout j'aurais pu préparer avant si j'étais une élève bien aidée sérieuse mais je ne l'ai pas fait du tout et oh encore du verre dis donc c'est fou et cette fois-ci celui-là il est très très beau il est très beau aussi et nous avons le fluffy du style knitting sur Instagram que j'ai fait en coton enfin en laine non coton d'ailleurs c'est du coton fluffy de chez Ricoh Design en vrai en vrai elle s'appelle fluffily ou quelque chose comme ça mais je trouve ça rigolo de faire le plus fluffy en laine fluffy c'est fluffy fluffy celui-là c'est pareil ça faisait un long moment que je bavais dessus sur Instagram je l'ai acheté pas en solde j'ai acheté beaucoup de modèles j'ai craqué pendant trois ans j'ai acheté peu de modèles où j'ai fait que des trucs gratuits et là ça y est j'ai craqué j'ai acheté des modèles il y a un moment donné il faut faire ce qu'on a en route ouais bah oui carrément et voilà donc c'est un truc tout simple c'est une fibre qui brille je ne sais pas si vous voyez bien non parce qu'en plus là ils n'ont pas le bon bon il y a un petit fil de lurex du coup il est dans plusieurs couleurs dans des roses poudrées dans le beige le rose poudré est superbe là on voit les paillettes il y a un genre de petit fil lurex de la même couleur que la laine en fait dans le un lurex vert quand c'est pour le vert et tout et elle est toute douce cette laine oui elle est toute toute douce alors elle peluche beaucoup il faudrait que je la rache je pense que je vais devoir souvent la raser mais faudrait que t'essayes là moi j'ai le rasoir faudrait que t'essayes voir ce que c'est mais c'est le côté fluffy c'est le nom de la laine c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas en raglant et en fait on a un petit nid d'abeilles c'est ça je crois c'est un point texturé c'est un point texturé un peu nid d'abeilles sur tout le devant ça fait moelleux oui c'est ça qui m'attirait en fait dans ce livre dans ce modèle il est aussi fait normalement je crois en figurines et mohair donc le petit mohair ça fait vraiment ce petit côté fluffy c'est pour ça que ça marchait bien avec cette laine c'était en diquet j'avais pas besoin de et oui c'est ça c'est un petit oreiller sur le devant c'est tout joli c'est tout le devant et puis le col du coup c'est un double col oui c'est un col double j'avais jamais fait de col non je disais bêtise j'avais déjà fait un col double j'aime bien cette finition qui est jolie et c'est super agréable ça fait vraiment un joli un joli petit col c'est très joli tout simple à faire pareil le point une fois que c'est vrai qu'il se travaille sur trois ou quatre ans mais qu'il se répète enfin c'est vraiment les choses qui se répètent tout le temps je pense que je sais plus comment on le fait exactement je sais plus si c'est sur deux rangs et après on répète deux rangs mais en décalage t'as un deux trois ouais je sais je t'avoue que je suis j'ai pas révisé ah oui mais parce qu'en fait il est en quinconce oui oui donc ça va sur deux rangs mais en quinconce voilà c'est deux rangs en quinconce deux rangs et ensuite on reprend et ainsi de suite peut-être c'est très simple ça se retient aussi pareil très facilement au bout d'un moment il n'y a pas de souci donc pareil raglant t'as des augmentations autour du et ensuite on a et c'est des rangs raccourcis alors aussi et alors j'imagine soit c'est ma laine qui je l'ai tirée ah peut-être bah tirée ou non ça ça a plus de tenue peut-être voilà je pense que non c'est ce que je me dis je pense qu'il n'y a pas des rangs raccourcis mais en effet je vois rien là le point texturé fait un peu bah du coup remonter le devant du coup le derrière moi j'aime bien les modèles comme ça oui et c'est je crois pas même si je les maîtrise mieux mais en raccourcis maintenant il se verrait quand même en mieux oui bah tu les vois mieux bah déjà ne serait-ce qu'au bout d'un moment tu vois bien qu'il y a un plus d'un côté que de l'autre mais ça parait non non je pense que c'est le point qui fait que ça remonte c'est le point qui fait ça mais c'est très mignon c'est très joli je les fais peut-être même si j'aime les crop tops à un poil court il est vrai j'aurais j'ai encore plein de laine puisque du coup j'avais trois grosses pelotes et j'en ai utilisé une et demie à peine je sais plus mais j'ai la flemme il faut être totalement honnête j'ai la flemme de le défaire il faut défaire ça quoi donc défaire du fluffy voilà c'est défaire les côtes semi-torses fluffy ça va me saouler donc pour l'instant dans mes tailles c'est encore la mode des pantalons taille haute donc c'est nickel ça parle très bien puis sur une robe tout ça ça passe tout à fait pareil très agréable à porter très facile à faire le point en plus il est plutôt sympa et en plus j'ai adoré voir monter le point vraiment au début je me demandais les explications je comprenais enfin je me dis qu'est-ce que ça va donner parce que tu dis où est-ce qu'elle m'emmène exactement c'est où est-ce qu'elle m'emmène qu'est-ce qu'il faut que je fasse et en fait au fur et à mesure on voit ce petit nid d'abeilles je peux apparaître et c'est on voit bien le point là il rend bien c'est trop c'est vraiment trop trop joli très voilà pas tant chose d'autre j'ai utilisé combien de grammes j'ai dit 242 grammes de toute manière on avait dit sur les t'as utilisé pile poil la moitié de ce que tu avais en fibres ouais donc t'aurais pu en faire un deuxième y'a pas d'intérêt mais non mais oui c'est en 4 voilà c'est 8 fois 4 enfin 4 ans donc c'est ah oui c'est sur 4 ans oui et bah voilà c'est à peu près tout pareil les manches c'est un tube ou t'as des diminutions ? je sais plus est-ce que moi j'en ai fait ? moi j'arrive pas bien à voir comme toi il y a des fois je les vois bien et des fois je les vois pas si il y a des diminutions ouais il doit y avoir quelques diminutions pour le fiter j'en ai peut-être pas fait autant qu'il fallait ouais je le sens là si j'ai une diminution je le sens au doigt je l'ai sous le doigt là si t'en as à peu près 4 sur toute la longueur ouais pour que ça fide bien le bras et puis voilà j'ai pas eu besoin pour le coup je n'ai pas fait des manches ballon parce que je trouvais que dans le style c'était plus long comme ça et pareil les côtes elles sont faites dans la même taille d'aiguille que là ça a l'air d'être pareil non 4 et 4 et demi ah ouais je mange mes cheveux pardon j'ai parce que du coup ça fait pas comme euh elles baillent pas du coup non voilà là elles sont elles ont plus de tenue du coup c'est ça je trouve j'ai pas eu besoin de faire un rabattage euh je crois que j'ai élastique autrement non c'est un rabat normal que t'as fait ouais ça m'a l'air oui ça m'a l'air je vais encore l'italienne l'italien je sais non c'est sur les mots j'ai peut-être l'italienne pour que ça soit plus fin ah peut-être que là tu vois c'est toujours la différence celui-là je l'ai fait euh le rabattage de base comme ça se présente comme ça se présente et là celui-là je pense que j'ai fait un l'italienne parce que les manches sont euh le rabat est quand même beaucoup plus mignon et plus joli oui parce que c'est pareil le rabattage à l'italienne c'est magnifique mais il y a des fois j'ai l'air très noir bah en fonction du nombre de mailles qu'on a ça peut être très très long c'est ça donc là ça se voit c'est ça que normalement le rabat vous êtes à la fin de votre projet quoi voilà on peut finir on peut finir et là j'avais fait le rabat de base mais ça passe très bien avec le fluffy c'est pas choquant et euh je crois quand même sur les manches je m'étais dit ouais ça serait plus joli de le faire et en effet c'est un petit rabat de thé bah voilà j'ai tout dit bah du coup c'était ton dernier projet terminé pour toi c'était mon dernier projet terminé euh et pas des moindres et pas euh bah ça en faisait pas mal quand même ouais parce que euh bon après j'ai triché hein j'ai commencé les plus euh j'ai pris les plus d'été de septembre de l'année dernière mais euh le plus gros projet euh j'en parlerai après parce que euh oui celui-là il faut quand même que j'en parle j'ai besoin j'ai besoin de j'ai besoin de mais comme je te disais on insèrera les photos puis tu parleras en voix off oui bien sûr pas de soucis euh euh non je vais je garde la mignonnerie pour la fin ah ah c'est trop mignon euh vous l'avez déjà vu dans si vous avez regardé avec euh 3615 comme couette Lucine nous avions fait un podcast je vous l'avais montré je vous l'avais pas montré ici parce que bah tout ça ça va être offrir et euh je sais que la maman regarde donc je voulais que ça soit la surprise et donc j'ai fait une couverture pour bébé euh je l'ai fait en ziman ziman royal non la royal c'est la 100% acrylique ah euh ah mince j'ai perdu vas-y continue à parler je cherche euh y'a rien de compliqué vous avez un petit point comme ça qui est tout simple à travailler qui a un rendu j'aime bien je trouve très joli les bordures en point mousse et donc je suis venu coudre derrière un minky valer pour aller avec et pour que ça fasse tout pilou pilou et moi comme j'aime bien ça je l'ai entièrement cousu à la main bien sûr parce que je trouve le rendu non je vais cacher mon tête voilà je trouve le rendu plus joli n'est ce pas euh même si c'est forcément plus long pas de difficulté hein tricoter en grosses aiguilles là ça monte vraiment super vite je crois que j'étais en aiguilles 6 ou 7 un truc comme ça euh Julia Julia bah Julia et y'a juste en fait quand je les ai achetés je les ai achetés ensemble et je l'ai vu qu'une fois que j'avais terminé la couverture c'est léger c'est léger et puis bon à un moment donné c'est normal hein on peut pas avoir quand je sais le bosse ça doit aller voilà c'est léger si si on le voit là voilà mais c'est vraiment léger mais ouais parce que quand je les tricotais et même je les ai mis j'avais toutes les pelotes à côté donc j'ai mis 4 pelotes euh et ben en fait à côté ça ne se voyait pas du tout ça va aller pas mais après c'est pas catastrophique euh elle ne m'en vaudra toujours pas cette petite demoiselle donc pas de difficulté c'est juste que c'est long et encore heureusement c'était tricoté dans des très gros aiguilles euh mais par contre ça fait mal aux mains bon voilà la longueur d'une couverture longue donc je vais euh oui tu vas tu vas en manger aussi euh tu vas avoir euh ce qu'il faut euh je pleurerais je t'appellerais voilà et la petite mignonnerie je vous avais montré le patron euh je crois c'est Suzanne B Anderson qui a fait ses patrons alors moi je les ai achetés en promotion honnêtement je trouve ça en tarif plein je trouve ça cher pour ce que c'est ah ouais ouais en fait c'est des petits bundles avec des potines en ours trop mieux donc là c'était le volume 1 donc il y avait l'ours le lapin le chat et le lion donc euh c'est super merveilleux ouais et elle a fait un deuxième bundle je crois que tu dois voir un truc du genre le panda voilà je dis peut-être une bêtise mais je sais qu'il y a un deuxième bundle et en fait ils ont des ils sont dans des petits wraps et donc vous les ouvrez comme ça parce que je suis trop mignonne c'est donc des tacos que tu as fait oui ils ont des petits bras et bon c'est c'est tout simple hein euh on les rembours très peu oui il a une petite queue pardon on les rembours très peu ce qui fait que ça donne des 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 doudous un peu à l'ancienne un peu mou quoi et j'aime bien pareil donc ça c'est euh quasiment tout de la des restes de charlie que j'avais lui aussi donc charlie il est beaucoup trop mignon et et en fait j'aime bien parce que voilà on elle préconise de ne pas rembourrer les pattes et moi je sais pas je trouve ça fun quoi c'est mignon avec cette petite queue là voilà euh pour la broderie des yeux oh je vais pas y arriver hop pour la broderie des yeux il me semble si je ne dis pas de bêtises qu'il y a un lien vers un tutoriel qui vous explique tous les temps de maille vous broder et si vous voulez avoir telle ou telle expression oui celui-là il repart vers le haut il a un nez qui berloque il a un nez qui berloque bon alors et et donc oui voilà elle explique bah pour lui donner telle tête machin faire euh non mais je dis ça mais c'est peut-être dans le dans le patron elle a fait un petit tutoriel dans le patron mais bon voilà tout tout est expliqué dans quel sens vas-tu si je lui remets pas sa couverture dans mon sens ça va avoir un point le pot bon oui hop et en fait elle vous explique aussi qu'après bah à l'intérieur vous pouvez euh mettre un grelot vous en fait il y en a quatre donc il y en a un vous pouvez le mettre un grelot il y en a un vous pouvez le mettre un bruit qui crise voilà exactement donc euh moi j'avais pas envie moi j'avais pas envie mais juste faire un petit nuance parce qu'il est mignon c'est très mignon c'est très choupignon mignon bah je sais pas t'en as combien ? moi j'en ai en vrai en cours hein je parle pas de ceux qui dorment chez moi non non mais ceux que tu veux présenter j'en ai un deux bah j'en ai que trois j'en ai trois petites choses parce que bah je viens de tenir mon nouveau truc mais tu sais on custom ce soir on custom ce soir ce soir c'est custom euh et bah je vais commencer j'en ai quatre donc ça sera ouais moi je picole alors le le projet le moins fun de la terre je l'ai commencé euh bah j'ai commencé la deuxième paire ce matin parce qu'on va partir en vacances et que je voulais je vais pas prendre un gros projet parce qu'on parle en moto donc clairement je vais pas prendre une valise pas la couverture de noël je suis déçue non non fais pas ça pardon et donc ce matin j'ai démarré euh ma deuxième chaussette donc voici la première ça c'était une laine que j'avais acheté un c'est un bundle chez euh oubi oui tu veux que je le ferai ? euh ah bah vas-y si tu veux après c'est un peu grand parce que toi c'est un 37 et moi c'est un 38 je sais pas où sont les miens de bloquer et euh du coup c'était voilà j'avais acheté des bundles de laine euh c'était de chez qui ? de chez Obie ah oui c'était la Antarcticale mais alors ils ne la font plus mais bon c'est une laine à chaussettes basique hein on va dire pas de pas de fioritures mais leur couleur en fait je les trouve sympa parce qu'elles font un peu un peu rigolote mais pas non plus hyper bariolée quoi non c'est joli voilà et donc j'avais euh dans le bundle il y avait une violette une bleue je fais euh rose euh enfin bref du coup là les violettes en fait elles ressemblent à ça c'est mauve c'est mauve c'est mauve c'est beau du violet du blanc et donc comme d'habitude euh je tricote en aiguille double pointe 2 et demi millimètre pour une circonférence de 56 mailles et moi je fais un 38 mais j'ai un pied qui est très fin donc euh sachant que moi je tricote serré ouais par rapport à toi je sais que je tricote plus serré euh du de la côte vers la pointe avec un talon en rang raccourci et du coup bah ça c'est le patron de base qu'on a sur l'application biscottiarn vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone vous avez dessus euh des bonnets des chaussettes il y a des pubs aussi et ouais je me demande tout simple je sais pas ce que c'est comme pub parce que j'ai jamais je sais pas mais ils ont rajouté une section parce qu'au début c'était juste les tucs et les bas et euh et en fait bah ils vont vous demander quel est votre échantillon pour 10 cm quelle est la taille de votre pied et ça va vous calculer automatiquement votre patron et ça va vous demander aussi si vous voulez en top ou en cuff down si vous voulez un talon en raccourci ou un talon renforcé voilà vous avez du coup en une seule application vous avez quand même une multitude de patrons basiques mais qui vont vous permettre aussi bah après si vous voulez de rajouter une bande de jacquard sur la tige d'implémenter une dentelle peu importe mais ça vous fait une très bonne base ouais euh bah voilà c'était la première petite paire de chaussettes et bah écoute moi je vais la paire la plus édifiante de la terre je vais faire tout comme toi parce que j'ai aussi une paire de chaussettes en cours dans mon nouveau petit jeu fait par la Fiona je sais pas si vous connaissez la Fioriard je sais pas mais elle a une boutique très sympa qui font des supers sacs des supers petits berlingots pour balader son tricot de chaussettes oui parce qu'on balade notre tricot de chaussettes je balade toujours notre tricot de chaussettes il a le droit de lui aussi de prendre le verre voilà non mais oh il en a marre de rester enfermer chez lui du coup il est venu jusqu'en Auvergne par exemple euh non il est d'Auvergne mais du coup il va aller à Lyon c'était ma surprise, une demi-surprise anniversaire c'est un berlago citadin il est non à la chance il a sa petite laisse bref pardon excusez-moi c'était la minute euh la minute il n'y avait que une minute elle me l'a offert il y a pas longtemps parce que c'était pour mon anniversaire oui non enfin pour piètre je voulais allayer l'ombre et le pas léger dans les graviers aussi et elle avait plein de tissus et je lui avais dit mes préférences je lui ai dit c'est toi qui choisis et c'est vrai que ça c'est un astral il est trop beau c'est un tissu qui est très beau c'est un tissu que j'avais trouvé chez Mondial Tissus donc voilà si vous connaissez pas cette boutique n'hésitez pas et même quelque chose me dit qu'elle sera dans les Pyrénées à Coutances les 25 et 26 août du coup sur ces entrefaites je fais des jolies chaussettes sur les nouveaux bloqueurs à chaussettes que je viens d'avoir aussi à mon anniversaire tu m'as pas dit que tu les avais acheter on parle à Charence je mélange tout je mélange tout j'ai acheté sur les internets sur les internets mondiales donc voilà je fais une paire de chaussettes avec le bruit des aiguilles j'ai craqué au mois de mars donc il y a des moments on est pas bien on a besoin de laine on a besoin de laine et du coup j'ai pris mes premières laines auto-orientes du bruit des aiguilles c'est d'ailleurs mes premières chaussettes en belle laine parce que jusque là j'avais pas acheté de laine à chaussettes teinte à la main ben non parce que moi je t'avais offert une paire un peu comme ça une pelote un peu comme ça ouais c'est ça je t'en avais trouvé une autre mais par contre c'était pas de la Regia qui était d'une qualité un peu plus sympa oui oui jolie qualité mais toujours commerciale mais toujours comme ça j'en ai fait une paire pour ma copine il m'en reste encore une paire oui voilà pour t'en faire une en belle belle j'avais pas j'avais fait des petites chaussettes comme ça un peu j'étais pas encore trop dans le mood de chaussettes on vous mettra quelques photos des paires de chaussettes qu'elle a fait juste après et j'ai craqué pour tester l'autoriante ça c'est une boulette donc parce que le bruit des aiguilles quand elle a des coloris ratés qu'il y a des petits défauts etc elle les vend beaucoup moins cher en boulettes et... t'es en mêlée là t'es en mêlée j'ai trop l'effet faut pas perdre de maille non ah oui et donc en plus celle-ci j'ai pu la commencer parce qu'elle était déjà toute en boulettes donc j'avais pas besoin de la... et soit disant il y a des petits problèmes de teinture ou quoi que ce soit donc moi là j'ai fini la première il y a pas très longtemps honnêtement je vois pas où il y a de problème c'est juste elle est toute douce elle est toute belle ah bah non c'est peut-être si la rayon la section elle est plus petite la section voilà la section foncée ici fait 4 ans les autres en font 5 voilà est-ce que c'est vraiment dérangeant ou non en vrai non mais si en fait quand t'es professionnelle et que tu fais quelque chose oui je comprends je comprends voilà c'était le mode c'était la couleur j'ai ressorti tout à l'heure et je l'ai reperdue je voulais vous le dire parce que par contre c'est une couleur qu'elle fait elle l'a encore celle-ci elle l'a encore en tout cas je crois qu'elle l'avait encore tout à l'heure c'est le coloris ah mais non du coup c'était bien sur le site parce que vu que c'était une boulette en fait quand on achète les boulettes par contre on ne sait pas quelle couleur on a on les paye moins cher parce que la boulette c'est 14 euros alors que les chevaux c'est 25 ou c'est 18 pour 50 grammes mais du coup c'est un coloris surprise quoi mais c'est un coloris surprise voilà on ne sait pas quel coloris on peut avoir moi je suis hyper contente de mon coloris parce que c'est tout à fait le genre de couleur c'est très jeune elle est moelleuse elle a un gonflant elle est vraiment très très gonflante comme fibra c'est assez impressionnant c'est pour ça que je parle beaucoup en fait c'est que je ne suis pas du tout préparée donc je dis plein de bêtises et je dois chercher excusez moi je ne suis pas une profession c'est le jeans moi non plus je ne suis pas une professionnelle c'est pas totalement jeans non plus parce que tu vois il est gris maintenant alors que moi j'ai du violet donc peut-être celui-ci n'existe plus elle est peut-être pas satisfaite de son coloris moi j'aime beaucoup j'adore parce que c'est du violet j'adore le violet et du coup tu as eu le contrastant dans le kit non je l'ai acheté à part c'est 5 euros le petit contrastant je me suis dit quitte à me faire plaisir et j'ai acheté d'autres coloris oui parce que tu as su les couleurs quand tu les as reçues elle propose si vous achetez une boulette elle propose de nous mettre le coloris contrastant avec automatiquement si on l'achète 5 euros mais c'est elle qui met le bon coloris contrastant ça vous évite de repayer les frais de port derrière si vous voulez récupérer le coloris donc du coup c'est parfait donc ça fait une très jolie paire de chaussettes j'ai donc commencé la seconde là c'est un modèle tout simple aussi j'ai pris une monnaie de biscotte ça marche à tous les coups je pense que comme j'expliquais les prochaines je ferai des trucs un peu plus chialés mais c'est vrai que pour démarrer ils sont bien parce que c'est sous forme de tableaux donc en fait vous pouvez checker visuellement pour le talon pour un premier projet voilà tout simple j'ai essayé de faire encore des mais si t'es pas franchement t'es plus que pas mal moi je tricote pas comme Léa j'ai des minis aiguilles moi je tricote sur des mini circulaires ça a été la découverte ah bah oui quand j'avais fait mes chaussettes renards j'avais fait des petites chaussettes renards de chez Drops et les quatre aiguilles je suis pas très à l'aise moi je suis toujours pas bien le Magic Loop maintenant ça y est je m'y suis fait au Magic Loop c'est hyper personnel c'est pas parce qu'il y en a un qui vous dit que ça c'est la meilleure technique il faut s'y faire et en fait j'avais acheté une paire de mini circulaires et là ça a été la révélation vraiment moi il y a eu j'étais là mais c'est magique et je fais tout à ça t'as trouvé ton vieux ce jour là la mini circulaire j'avais le petit halo et pour faire les manches pour tout je n'utilise que des mini circulaires j'ai des mini circulaires sur toutes les dimensions et j'adore tellement plus pratique peut-être avec mes mains de main ou si ça passe moi j'y arrive pas en fait je me crispe trop et ça me donne des douleurs d'arthrose dans les mains donc voilà bout des aiguilles 2,5 moi je fais du 37 par contre oui t'es en 2,5 aussi oui bah j'ai voulu tester parce que jusque là mes chaussettes je les avais toutes tricotées en 2,75 tu sais qu'on est pas si loin que ça en terme de densité de tissu ouais c'est vrai on tricote à peu près pareil pour une chaussette jusque là j'avais tricoté mes chaussettes toutes en 2,75 et je trouvais que c'était joli mais le rendu peut-être un peu trop épais je voulais la tester plus fin c'est pour ça qu'au début celle-ci j'ai eu peur qu'elle soit trop petite et en fait ça passe pile poil parce que j'avais pris ma même taille mais en 2,5 et il faut que je regarde combien je fais de mailles je dirais après oui bah ouais pour démarrer c'est pareil j'aurai le modèle mais bon je compterai après je crois que moi je suis à 52 mailles je crois que je me demande si je suis pas à 52 mailles ouais si je crois ou 54 c'est possible bah non parce que c'est un multiple de 4 bah oui donc euh normalement c'est 52, 56 j'avais plus l'impression d'être en 56 mais peut-être que peut-être que oui peut-être qu'elle non c'est pas l'impression et donc voilà juste du bruit de lui j'adore sa laine elle est très agréable très euh elle a très peu de retors c'est assez rigolo hein c'est un retors euh très léger mais du coup elle a un gonflant elle a hop oui elle est toute euh c'est ça si on vous en avait nos têtes ah c'est compliqué de faire dans l'autre sens je m'en mets je vais tomber comme ça vous voyez bien 52 ah ouais 52 ah ouais oui mais parce que tu tricotes un peu plus lâche que moi quand même voilà je suis en 5,5 et 2,5 avec mes tout petits pétons 37 c'est bien c'est bien pour des choses simples euh et puis bah voilà pas grand chose d'autre à dire j'ai un super blocage elles sont vraiment ouais et tu tu l'as essayé au niveau du pied là la sensation de la laine ça donne quoi ? c'est tout doux c'était très agréable franchement j'avoue que j'ai mis pied dedans j'ai fait là j'ai en plus je suis très fière j'ai bien réussi mon grafting oh t'as fait un grafting ? bah oui bien il est hyper bien bah du coup je l'ai fait en j'allais dire en Foot Loops en Magic Loops maintenant mon mon fin de hop et bah j'ai pas de il y en avait une paire de chaussettes j'avais un petit morceau qui dépassait bah tu sais ça oui ça butait dans les dans les oeufs ça te faisait une surépaisseur voilà et là il est impeccable j'ai pris un un ou enfin voilà du coup trop bien ouais j'ai bien avancé la seconde ouais carrément et bah les prochaines parce que j'ai évidemment pas acheté qu'une boulette sur le bruit des aiguilles j'ai acheté deux autres couleurs que je n'ai pas sur moi parce que dont c'est les choses que j'ai oubliées je suis un peu dégoûtée parce que j'aimais pas pouvoir les abîner du coup bah oui je pourrais pas les commencer bon bah j'ai lâché un coup et j'en ai acheté une rose et grise et il y a une autre qui fait un peu noël bleu avec vert blanc donc tu sais déjà à quelle période à peu près tu vas la tricoter t'es oublie pas ta boulette ta mini boulette ma boulette ta boulette de boulette voilà ciel ma boulette euh ensuite bah moi le projet là en fait il est en pause c'est le je vous l'aurais mis avant ah oui j'avais oublié et en fait quand je suis allé chez lorine j'ai trouvé la couleur qui me manquait pour euh je vous l'avais montré elle était pas tricotée encore donc c'est la filcolona arrueta et euh et du coup j'ai terminé la petite bande forcément tu vois j'ai mis ça sur un cap trop petit oui j'ai terminé la petite bande à jouer qui va venir faire une cote donc maintenant il faut que je mette en attente et il faut que je fasse exactement le même mais dans l'autre sens si je vous mets oh ça fait une ça fait le royaume oh 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 c'est le royaume tu fais tout autour et ça fait le royaume tu sais les lézards quand tu les attaques ils font oui aussi les dilosards oui c'est ça voilà donc en fait il faut maintenant que je fasse la deuxième section exactement pareil et et puis bah après il y aura la partie fun où en fait tu raccordes les deux ensemble et dans la partie triangulaire ici qui va être en trou bah on vient faire mariage des sections de dentelles en fait qui viennent s'implémenter dedans c'est une dentelle simple c'est de la jouer il y a rien de bien compliqué c'est comme là là tu fais juste un jeté de maille ensemble voilà mais en fait le j'ai du mal à le reprendre tout simplement parce que bah c'est un patron qui a énormément d'explications en vrai il n'y a pas besoin et si tu les réécrivais toi bah il faudrait limite que je prenne voilà que je fasse section 1 faire ça machin que là en fait c'est des gros paragraphes et alors je suis pas je suis pas une tête en anglais donc les gros paragraphes machin où il y a beaucoup de lecture je trouve qu'on perd le sens de juste bah et c'est en anglais qu'il y a autant de paragraphes oui ah oui je savais pas alors je sais pas si sur ces autres modèles c'est pareil mais en tout cas celui-là voilà c'est bah je te montrerai c'est des grosses sections chaque paragraphe fait au moins ça et en fait alors que c'est un modèle qui est super simple en vrai à réaliser il y a pas besoin d'en faire autant je trouve que moi je me perds un peu parce que trop d'explications mais moi souvent ça m'arrive j'ai toujours mon calepin là sous ma table et je me réécris mais moi aussi j'ai des calepins mais je les perds j'ai toujours pas retrouvé l'ailleurs j'ai toujours pas retrouvé le calepin j'avais un calepin où j'avais écrit tous les trucs que je vais vous montrer mais je suis sûre que du coup quand je vais le retrouver je vais me dire ah j'ai oublié tout ça j'ai oublié tout ça mais ouais j'aime bien j'ai écrit justement en clinique pearl, clinique pearl parce que comme ça je me fais mes propres lignes c'est plus lignes quand même c'est vrai que ça j'en ai fait c'est schématique c'est voilà tout à fait bon il est déjà commis 2ème ourage en cours pour moi regardez moi ce joli sac joli sac normalement elle nous regardons peut-être à Marie c'est un super cadeau que j'ai eu elle m'a fait un petit sac à ce projet et avec un autre cadeau d'une autre personne dessus j'ai mis la sirène mais regardez elle a fait les raccords des petites poupées kokushi oui franchement en vrai nickel parfait il est trop mignon et dedans j'ai un châle pour ma maman si j'aurais peut-être dû finir le rang ah oui j'ai pas signé mon branle hier soir oui bah on n'y arrivait plus hier soir ah oui non à un moment donné quand il faut se coucher il faut se coucher pour le montrer c'est moins pratique ben sinon glisse mets un anneau et glisse il est juste sur un couper au montage non mais déjà je vais et ben non sinon vas-y tricote termine ton rang je vais montrer mon dernier mais ça va être long t'as vu la taille du truc ah bon ça va non t'as la fin bon allez salut on se revoit dans non je suis au début je suis dans l'autence ah mince non bah écoute pas ceux sur un autre bout de câble alors en attendant peut-être il est très simple c'est une laine c'est pour ma maman c'est une laine qu'elle a choisi on est allé au jardin des fibres à villeurbanne je suis une clinaise et jardin des fibres à villeurbanne je connaissais pas j'ai découvert une part des amis de lyon c'est et elle fait des donc de la laine teinte à la main qu'elle fait chez elle et elle fait de temps en temps des journées portes ouvertes pour qu'on puisse aller à son enfin voilà ses ventes de laine et j'y suis allé un jour où ma maman est venu à nous évidemment je vous montrerai ce que j'ai acheté chez elle plus tard c'est là où c'est juste derrière et là je me suis dit je sortais à peine du châle de la mariée je me suis dit eh ben si je me remettais à faire un châle avec plein de poids à jouer et moi dis donc parce que je voulais faire quelque chose à l'amant vu qu'elle m'a acheté plein d'aine je lui dis bah si tu veux choisis toi une laine et je te ferai le modèle et elle a choisi c'est du bambou alors j'ai pas l'étiquette c'est stupide dommage mais je sais pas si c'est 100% bambou c'est un châle tout simple en fait elle vend les chevaux avec le châle avec le patron avec le patron ouais il s'appelle baie dalon je crois honnêtement c'est tout c'est tout simple c'est déjeté mais bon ça vous permet de savoir ce que vous allez en faire vous savez que vous avez assez pour le faire voilà on a normalement pile poil assez pour le faire elle est très agréable elle est lumineuse c'est brillant c'est léger c'est très hyper drapé un châle d'été elle voulait un châle qu'elle puisse quand il fait un peu frais et ça a déjà une belle profondeur quand il va être lavé il va être bien grand elle voulait un bon grand châle pour l'été et voilà donc c'est juste des bah c'est un point de filet en fait c'est un petit point de filet un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble avec une couture au milieu on commence par la pointe et on va en s'agrandissant voilà donc clairement pas de grandes difficultés c'est juste que de plus en plus les rangs sont de plus en plus loups c'est pour ça là non c'est le début c'est vrai que sinon en termes de construction c'est fort minimum pour effet maximum c'est que là même si vous commencez alors c'est juste qu'il faut être attentif parce que il y a beaucoup les sections sont grandes mais du coup ça permet de commencer des sections de dentelle voilà c'est vraiment simple on est sur 15 rangs 12 rangs 14 rangs c'est vraiment pas compliqué c'est juste voilà c'est qu'au bout d'un moment les rangs sont un peu loups et puis l'avantage de ces points là en plus c'est que vous pouvez utiliser un échevot mais avoir quelque chose qui a une grande profondeur après il sera quand même parce que voilà c'est et là du coup tu le tricotes assez déjaugé en combien ? alors je crois que je suis en 3,25 rangs ok et c'est t'avais vu qu'elles étaient quelque part mais 3,25 rangs ah oui c'est ça on en parlait et c'est fin hein vous voyez tu sais pas c'est plus que 400 mètres oui c'est plus que 400 mètres oui bien sûr oui oui c'est tout à fait au château de grand et voilà plus que ça je la vois fin août qu'il faut vous définir fin août ah oui oh mais t'avances vite dessus quand même bah j'ai recommencé une fois en plus j'avais fait la première section et je sais pas ce que j'aimais été fait j'aimais été décalé du coup il y avait plutôt des pages j'ai fait c'est pas grave mais cette laine c'est tout frais c'est frais c'est léger et j'ai tellement envie de me... c'est un débardeur c'est exactement ça j'ai tellement envie de me... alors pas de cette couleur là parce que ma mère a choisi cette couleur c'est quand même alors là il est peut-être un peu plus jaune dans la vidéo qu'en vrai alors généralement après on se rend compte que la couleur est bonne sur le montage c'est quand même un peu voyons on va pas la louper de loin moi c'est pas trop mes couleurs mais par contre la... ça plairait à ma mère parce que ça c'est ses couleurs dans la sœur voilà c'est les années 80 elles ont des restes voilà bah c'était pour qu'on la voit de loin que je la perds sur la plage mais par contre on est en débardeur là dessus mais c'est tellement agréable oui 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 donc voilà l'autre en quoi c'est dommage parce que c'est vrai que vu que t'as un grand cave on aurait pu voir la longueur l'ampleur j'ai lâchement arrêté en plein milieu d'un rang voilà comme quoi c'est pas une dentelle difficile parce qu'on peut clairement arrêter au milieu d'un rang on s'en fiche complètement bah du coup moi je fais le Earth and Fire de Drops Design et comme on vous expliquait tout à l'heure voyez le style de gris c'est ça et c'est ça donc moi je me suis refait le schéma derrière bah là t'as tant de mailles en jersey tant de mailles en A1 machin et tout voilà ça se tricote sur très peu de rang après bah en fonction des tailles vous avez un diagramme qui est pas le même et donc moi je suis allé chez mon maman et je lui ai acheté de la laine parce qu'elle avait une boutique avant à Loche et en fait ils ont pas rouvert voilà bref et donc elle a son stock de fonti puisqu'elle travaillait avec fonti et donc je lui ai racheté de la coca hache qui est un mélange complètement crade de 80% coton et 8% cachemire dure dure hein dure 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 et oui je vais me rouler dedans excusez moi et du coup dans un coloris surtout très très distrait tout à fait en fait j'avais une jupe sur moi et c'est une jupe dedans il y a du vert du jaune et du fuchsia et j'ai mis je vous montrerai après j'ai racheté du vert aussi j'ai mis le vert sur ma jupe je dis mais ça va avec je mets le fuchsia je dis mais ça va avec j'ai mis du jaune j'ai mis ça va avec mais tout va avec moi j'ai pas du coup j'étais obligée de prendre les cotons parce que tout allait avec ça te dérange si je me frotte non vas-y frotte toi même et du coup bah voilà typiquement on vient faire les petits panneaux les petits jetés vous avez des marqueurs à peu près partout pour que justement en fait ça fluidifie le travail d'avoir des marqueurs partout il était dans le kit d'Halloween mais j'ai modifié j'ai enlevé c'est un petit et puis j'ai rajouté des trucs et oui j'avais acheté chez Wooly Day qui a arrêté son activité des petits un kit de marqueurs de l'Halloween et donc j'ai tricoté avec des petits fantômes et puis j'ai un petit fantôme comme ça il est sparkling il est trop cute mais j'ai modifié parce qu'en fait à la base c'était je sais plus je croyais la petite menthe ça me plaisait moins et puis voilà tu veux le deuxième jour pour que je ne sois pas jalouse ? donc je fais la première taille et normalement je devrais avoir trop de coton mais deux c'était pas suffisant je pense peut-être pas oui parce que par contre je ne veux pas le faire cropte je pense que je vais le faire il faut que je vois par rapport au vêtement avec lequel je vais le porter mais je pense que je vais le rallonger donc celui-là pour le moment il est en pause tout simplement parce que j'ai eu des priorités pour le petit bébé j'ai eu des priorités pour faire des échantillons pour la boutique et du coup je l'ai mis en pause et du coup il s'est mis à faire moche et du coup je vais castonner un autre truc qui est plus de saison mais d'abord Laurine t'as un dernier moi j'ai un encours que je vais montrer quand même que j'ai un peu mis sur pause parce que il tient chaud alors si vous connaissez pas la non j'ai déjà fait cette blague mais regardez moi ce pins quoi c'est Deadpool il est beaucoup trop cool et puis je te l'avais donné oui je l'ai il est sur ma troucinette et ça c'est un sac perso rien qu'à moi je le refais pas celui-là t'as vu ? j'ai mis le jus de licorne un jus ? non unicorn tears s'il te plaît pas le jus de licorne c'est dégueulasse aussi c'est du jus de licorne non c'est sale bref aïe je me suis piquée sur mon lit prenez une licorne vous la pressez fort là comme ça ouais c'est ça je fais un Sophie's shawl donc j'ai arrêté pour le moment parce que bah Moër plus fingering quand il fait 35 degrés ou 30 degrés dans mon appartement comment vous dire que non et je l'ai emmené n'importe comment je sais pas ce que j'ai écrit qu'est-ce que j'ai écrit ? qu'est-ce que j'ai écrit ? et je le fais en superbe laine euh... comment on dit ? Robelle dalle Robelle dalle de... 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 Santa de la Moër Santa de... Robelle... Santa de la Moër Moër et... voilà... je suis nulle hein ohlala je suis mauvaise j'en ai en plus là-haut ils vont se dire c'est quoi ce podcast elle est trop nulle euh... oui enfin elle Robelle dalle ça fonctionne ouais elle Robelle dalle euh... je n'ai plus le... je croyais... c'est ça non c'est Santa je croyais que j'avais l'étiquette dans mon truc mais en fait pas du tout ah non c'est du coup ça tient le fil oui bah je le remettrai il faudra que tu aies rentré euh... et donc que j'avais acheté l'année dernière au Clintit regardez moi comme c'est beau c'est de toute beauté j'ai pas de... ça marche pas... ah oui c'est... non voilà c'est bon je suis... ah voilà ça en est pas mal c'est un peu plus rosé ne bougez plus et je fais ça avec un Moër de Clinting for Olive acheté aussi chez Pompon mais qui ne fait plus non plus je suis triste mais c'est pareil je crois que ça c'est parce que ça a beaucoup augmenté mais par contre il est génial ce Moër il y a d'une douceau moi tu vois je trouve que ça pique ça ah moi j'adore comme quoi ? comme quoi ? mais euh... c'est d'autant plus difficile de vendre ces qualités là dans le sens où s'ils augmentent euh... ils augmentent les prix fournisseurs oui donc euh... en tant que mercière elle est obligée d'augmenter mais par contre eux sur leur site ils ont des prix quand tu achètes directement chez eux ils ont des prix très avantageux donc du coup en tant que commercière ça vaut pas forcément le coup de commercialiser ces laines là quoi donc j'ai fini la première moitié ça fait un beau chat il y a de la... il y a de la petite longueur donc euh... j'ai commencé la... ça y est j'ai à peine commencé les dimissions vous voyez j'en suis passée là et euh... je pense que pour... je vais essayer de le finir à la rentrée là vers septem et octobre la couleur est superbe parce que pour l'hiver il va être génial ouais on... c'est passe partout parce que oui c'est rose mais David l'explique mais franchement c'est un rose... en vrai c'est un rose passe partout à la base j'avais craqué sur cette couleur pour me faire le Whitmore et en fait euh... mon Whitmore je vais le faire avec une laine sur laquelle j'avais craqué depuis tout début que ma maman a... m'a offerte c'est d'accord je l'ai pas là parce que je... on peut pas tout emmener au bout d'un moment je pouvais pas tout emmener et euh... et euh... du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec ça je voudrais un truc qui fasse... qui... on puisse admirer la laine tu vois et là j'avais besoin d'une écharpe parce que moi j'ai juste un... j'ai un vieux col H&M qui a au moins 10 ans au bout d'un moment un noir qui est dégueulasse et je me suis dit si je voulais faire un vrai gros col et je me... ça ça va être parfait je pense pour m'enrouler dedans quand il fait froid l'hiver quand il neige à Lyon des fois il fait quand même bien froid ouais donc voilà en plus c'est venteux Lyon ouais c'est ça donc c'est le projet qui est un peu en pause mais qui va reprendre dès qu'il fera plus de 30 degrés dans mon appartement et bien je pense que rien que là je pourrais c'est ce que j'allais dire vas-y hein rien que là je suis pas mal tu pourrais déjà t'arrêter je pourrais déjà m'arrêter mais bon j'ai deux ce sera bien quand ça soit monté jusqu'en haut voilà j'ai deux j'ai les deux échevaux je vais pas m'amuser à garder juste un morceau d'écheval un écheval un écheval des échevaux tondes c'est ça un portail des portaux un festival des festivaux donc voilà que je tricote sur c'est là ah c'est les fameux 360 ouais ok et tu vois une différence ou pas ? euh étonnamment pour l'instant j'ai préféré ceux de Knit Pro parce que je trouve que celui-ci il accroche ah ouais il coude vachement voilà alors après je pense que je l'ai pas non plus très bien traité parce que ça fait un moment qu'il est dans moi dans mon sac à projet mais il a coudé je pense que c'est le côté métal donc voilà c'est le truc en cours mais qui va je voulais juste montrer la laine parce qu'elle est quand même trouvé c'est le truc en cours qui sera pas le dernier à être en cours puisque on vous a dit ce soir c'est Caston mais on pourra c'est Caston et indien ce soir ouais ça va être bien Caston, indien, bien on va être bien ça va être très bien même et moi mon Caston de ce soir et en fait après on va faire une pause parce que l'ordinateur il a plus de batterie on parle trop, pardon ce qui n'est pas branché surtout mon Caston de ce soir c'est le Batman ta-na-na-na-na Batman non ça c'est Batman mais non mais oui mais là c'est Batman je me fais pas un pub Batman je me fais pas un pub Batman je me fais pas un pub Batman et donc je vais utiliser la noire du velet qui n'est pas noire bien entendu mais ça c'est pas grave euh et c'est des anciens coloris euh alors celui-là pardon elle veut être tricotée je crois tu fais plus le jaune ? tricotez-moi non parce que alors tout le monde me dit oh là là il est magnifique machin euh mais voilà mais en fait les gens ils te disent souvent que c'est magnifique oui parce qu'on apprécie la couleur quand on la voit mais c'est pas pour autant qu'on la porterait je suis d'accord voilà donc euh celui-là c'est le aventurine celui-là c'est le c'était le rubélite je le fais plus non plus et celui-là c'était le citrine et donc du coup ce soir je castonne parce que comme ça euh même s'il est pas terminé c'est pas grave mais je pourrais vous le montrer à où laine ? je pourrais le suspendre pour vous montrer un peu ce que ce que donnent les laines parce que bon bah voilà quoi parce que ça va être chouette parce que j'ai failli trop bien voilà et ben de toute manière on a fini pour la partie en cours machin après ça sera une partie achat donc on va faire une pause je vais le mettre à brancher l'histoire de 15 minutes ça sera bon et puis on reviendra vous parler de laine et je suis en train de me dire que ça se trouve ça sera un épisode que tricot et je ferai broderie ou couture plus tard ouais bah oui parce que là il est tard et euh on parle trop et je referai un épisode on vous réimplémentera on fera un un eratome au début moi de toute façon j'ai pas fait de couture ou de broderie bah c'est pour ça allez on revient hop donc on va reprendre je sais où on a que 15 minutes donc en fait ça va aller vite parce que on va chercher l'indien bah moi je peux finir toute seule hein ah sinon bah comme tu veux alors mais c'est moins faim mais j'aime bah tu veux commencer euh bon après moi les achats j'ai pas tous mes achats parce que je peux pas me déplacer avec tous mes achats ça serait compliqué euh j'en ai un rien j'ai un peu triché c'est parce que moi aussi je vais castonner bah après l'indien on va se sentir lourde non mais je pense qu'on va castonner pendant l'apéro ouais avec les petits oignons pas de giret bien ahah ça va être bon et euh c'était un de mes achats du cnétite j'avais été sage sans être sage au cnétite l'année dernière j'avais acheté quoi j'avais acheté bah celui que j'ai montré Robert et Dad j'ai acheté ça et je crois c'est tout bref euh du coup je vais castonner le gilet j'ai acheté 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 deux écheveaux à l'écheveau sosidaire c'est à base strong and shiny oui couleur espoir je voulais me faire oh c'est pas mal ça brille ah je sais jamais dans quel sens je vais voilà je voulais me faire un gilet noir passe partout donc euh avec euh passe partout avec plein de paillettes et c'est des paillettes dorées ou bronzes ? dorées ok oui dorées oui c'est passe partout euh donc j'ai 800 mètres donc je pense que ce que je vais faire c'est je vais tricoter jusqu'aux manches je vais faire les manches oui et après bah je dirai je ferai en fonction de je ferai en fonction donc ça sera un croc certainement mais euh voilà ah bah oui 800 mètres ça sera un croc mais après donc voilà et après non peut-être que tu vas y aller toute seule en fait t'as vraiment parce qu'il va falloir que je bobine c'est vrai faut bobiner si je veux commencer il y a ça aussi voilà euh après je continue ? ouais vas-y vas-y ensuite euh cette année qu'est-ce que j'ai acheté ? donc les trucs à chaussettes des boulettes que je n'ai pas parce que bah j'ai oublié et ensuite je suis allée à la fameuse vente de euh le jardin des fibres à Villeurbanne c'est clairement à à peu près à 200 mètres de chez moi c'était dommage de pas y aller et à la base j'ai craqué chez elle parce qu'elle avait sorti une collection euh sur euh Outlander et dont le coloris euh Lady Broctarac Broctarac j'arrive pas à le dire avec l'accent hein Broctarac c'est Broctuara c'est pas vrai ? c'est pas vrai ? ben peut-être recule-le un peu parce que t'as un peu plus de lumière euh... je ne dis pas moi je pense que t'es peut-être pas trop mal ah non c'est trop bleu non c'est trop bleuté c'est plus col vert hein voilà c'est ça c'est un vrai col vert c'est bleu canard bah comme la robe de toute façon qu'elle a euh... c'est à Paris je crois qu'elle a cette robe si vous connaissez la série non elle a une robe rouge bref c'est magnifique c'est un vert euh... c'est en... il y a tout il y a le vert émeraude il y a le vert canard il y a le... on peut peut-être le déployer pour voir de soigner on va les bobines et donc euh... et donc j'avais craché sur ça à la base que j'allais et elle me fait oh bah t'as commandé ça si tu veux m'y aller chercher chez moi ça me dit je fais une vente bah ça ça tombe bien et ça tombait bien il y avait ma maman qui était là et là il y a vraiment du bleu là tu vois il y a un peu de bleu qui reçoit du coup j'en ai deux j'ai chevaux et je me tâtais pour me faire un love note avec un love note avec du mohair pour que je trouve un petit mohair j'irais chez Pompon c'est que ouais emmène tes échevaux hein parce que là pour tomber sur... moi je serais partie sur un vert dans les teintes de vert forêt mais clair ouais histoire de garder la luminosité du truc oui tout à fait donc euh... j'irais euh... avec ma petite pelote chez Pompon pour euh... pour trouver un petit mohair parce que je pense qu'un petit love note comme ça ça serait pas du tout pour l'hiver oui oui voilà donc ça c'était... à la base j'allais pour ça ça va être très zonis parce que j'avais craqué sur cette couleur c'était encore une fois j'avais une mauvaise... mauvaise journée et du coup c'est là où j'ai acheté le vert pour lequel je fais le châle et ma maman a dit ben trouve toi quelque chose pour te faire un pull et j'ai pris ça j'ai pas de rouge j'ai du prune mais là c'est vraiment c'est entre... c'est pareil bah là c'est pas trop mal c'est... oui la règle rouge ça va euh... du rouge du brune du violet du violine voilà ça c'est... il y a du pourpre c'est de la 100% Merino Superwash je l'ai pas dit pour l'autre c'est la base euh... c'est la Merino de Fonty de Fonty ouais la BB Merino c'est celle que je vais faire en base mais moi je la prends dans Superwash ouais et euh... oui elle est très avec Fonty et... c'est très bien les jeunes trend curières qui travaillent avec Fonty et ça s'appelle euh... une robe couleur tango et ça pour le coup j'ai plusieurs idées de pulls mais je suis pas encore très sûre euh... et en fait d'un seul coup je me dis que... le... un figurine bah le... bah celui que je t'ai montré de Atelier Emily là euh... ça serait beau elle a dit ah bah t'as besoin d'un... oui faut juste que je trouve le moeur qui va avec en fait d'un seul coup... Atelier Emily elle a fait un pull tout en côte anglaise avec un col euh... qui s'ouvre ouais ouais il est très très beau elle... il est vert le sien le sien il est en goulie skin khaki qui est magnifique mais je me dis comment il s'appelle je te l'ai montré tout à l'heure oui je me rappelle pas du nom j'arrive pas à retenir le nom de celui-là il y a rien à faire et en plus parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps j'ai craqué aussi c'est le... Marine ah 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 oui c'est pour ça c'est pour ça que je voulais oublier le nom pardon excusez-moi ceci est une autre histoire qu'on vous racontera pas à un autre moment ah 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 donc c'est le pull marine et en fait je pourrais grave faire le pull marine oui avec un rouge clair un peu tu vois je me dis qu'avec un mohair un peu rouge clair justement ouais 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 bah pareil il faut que t'emmènes tes cheveux puis que t'ailles chercher du coup je pourrais acheter vraiment au cnitit pour faire le Ingrid Sweater bref voilà donc euh... trop beau toujours trouver des excuses pour acheter des trucs hein voilà c'est dommage de pas le faire ça serait dommage euh... entre temps je suis allée chez Pompon et puis il y avait les soldes au malheur j'ai été sage pour les soldes chez Pompon je suis arrivée le premier jour quand même et il y a ça ouais... j'aimerais bien en acheter mais au tarif qui vendent ça en temps normal euh... ouais... après euh... là c'était les écheveaux chez Pompon je crois que c'est entre 24 et 25 hein ouais mais je trouve ça enfin... c'est pas dans mon budget je crois que c'est ça et là du coup ils étaient à 18 euros bah ouais non mais c'est ça c'est que... donc là j'ai pas... moi j'en avais pas acheté non plus jusque là parce que euh... bah c'est qu'après quand il en faut 3 pour faire un pull machin voilà... je sais que je vais craquer au cnitit mais voilà je sais pour quel modèle et je cherche pourquoi mais là euh... du coup j'ai grave craqué et je lui ai demandé pourquoi elle les mettait c'est parce qu'en fait elle va arrêter cette euh... pas la marque mais la qualité c'est du... Silk Merino enfin c'est de la soie Merino Soie Merino Soie euh... et le coloris donc c'est Moon c'est la qualité Moon et c'est le coloris Thorn 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 et c'est un joli roux ouais c'est bien c'est pas trop mal hein ouais c'est pas mal et tu sais ça me fait penser à une glace à la framboise à la fraise ouais tout à fait et ça euh... je vais en faire je pense un... euh... comme on a dit j'ai oublié un... on a parlé tellement de trucs que... ouais... mince de qui ? euh... je sais pas je sais plus d'accord le modèle je vais faire un elton je vais essayer de me trouver cognitite pour pouvoir craquer avec un seul écheveau voilà un joli écheveau de mohair de je sais pas qui parce que je verrai bah tu verras bien hein mais avec un écheveau de mohair et un peu rose euh... ou verra rose claire rose foncée ça de toute façon ça se trouve tu me vas me tomber sur un truc qui tranche euh... faudra que je pense à prendre ma bobine oui et euh... donc en fait au nitite il faut que tu prennes une pelote de l'ITLG une pelote non euh... une de chaque je pense que... du coup le mohair je prendrais pas du mohair teint à la main je vais être honnête non mais t'as... y'a pas que du teint à la main non j'irai juste euh... ah oui directement tu vas le chercher chez elle oui oui j'irai juste un coup elle est... elle a pas un standard ? ah oui c'est bien ouais ouais ça c'est cool et euh... donc voilà ça ça va être pour faire un joli Elton et je pense que ça sera sympa aussi hein Elton comme ça euh... en plus il y aura plein de dégradés mais ça choquera pas vu qu'il y aura le euh... enfin tu sais n'oubliez pas l'effet de pooling et tout vu qu'il y aura le mohair qui va casser voilà ça casse en fait c'est quoi c'est 4 ans ça change tous les 4 ans je crois ouai c'est ça donc ça va être euh... bah ça va être euh... bah ça va être complètement différent bien sûr je pense que ça va être sympa il y a moyen que ça soit ça soit pas assez sympa l'autre achat que je n'ai pas j'ai craqué pour le club chaussettes de Woolies King Monstres & Compagny euh... elle a sorti là euh... depuis quelques temps un nouveau c'est pas vraiment un club chaussettes parce qu'elle le met pas en club chaussettes ouais elle lui dit juste euh... tous les mois elle va sortir un club euh... enfin... une boxe chaussettes une boxe chaussettes sur Disney euh... euh... le premier c'était Monstres & Compagny j'ai pas pu ne pas prendre parce que Monstres & Compagny on a tellement... bah Brazanski euh... on a toujours besoin d'être de nice ce soir non mais voilà on en a... on le connait pour coeur donc euh... tout va bien euh... et euh... je ne l'ai pas sur moi mais vous pouvez le retrouver sur internet euh... ouais la couleur parce que par contre elle l'arrête hein elle le fait que pour... oui c'est que pour ce mois-là que pour ce mois-là et ce mois-ci c'est euh... 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 je suis pas très dans lequel tu... c'est un en plus un qui est sorti il y a pas longtemps donc euh... donc voilà euh... mais la couleur euh... c'est bah c'est du violet avec du vert comme on peut prendre ça va être super chouette ça va être beau ça va être très beau même après j'ai eu des cadeaux j'ai eu des cadeaux oh dis donc oh mais quelle personne a pu pas me faire ça bon bref voilà mais du coup c'est un... comme ça t'as un grand oui voilà de toute façon on a jamais bon bref voilà on est tous là maintenant c'est à toi euh... ouais puis j'ai pas traîné parce que j'entends que l'homme il a traîné par le site car on va aller chercher oh plus... c'est... c'est le site car là c'est moins glam euh... du coup je lui disais moi je suis allée chez ma maman je lui ai racheté de la laine enfin du coton j'ai pris hop euh... ouais bon bref euh... la club 2 j'en ai pris 4 donc c'est une qualité 100% coton et euh... je vais faire un petit mais voilà ça sera l'année prochaine hein je vais faire un petit débardeur style peplum allez donc euh... c'est moins glamour que ce que Laurine vous montre mais euh... c'est glamour style bah le sac ah le sac euh... euh... ensuite je suis allée deux fois au festival de laine de Soxilange donc euh... pour ceux qui regardent le blog je suis désolée c'est redondant euh... c'est monsieur redon qui... elle va le long voilà ça va être long euh... et donc j'ai pris un échevot ferme de mohair de la Combraille donc ils ont leur leur chèvre mohair euh... 70% laine 30% 70% mohair 30% laine et donc c'est teint à la garance et alors euh... euh... mordant sulfate d'alumine et sulfate de soude joli ce petit rouge c'est très joli sans voler mais pas trop ouais 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 et euh... et ça je... soit je le mélange avec... c'est pratique d'avoir une boutique hein pas besoin d'aller loin oh t'es dalle je m'étais dit qu'en fait j'aurais bien fait hein je dis quatre mais non j'en ai cinq il y en a une qui est tombée ah bah ouais euh... j'aurais bien fait un... un truc tout doux ouais avec la bisette du massif central parce qu'elle est très fine mais la bisette est très fine aussi donc euh... enfin très fine euh... ça ça gonfle c'est que ça par contre je sais il m'a dit il me dit par contre c'est fin ça tend ça moins gonfler mais euh... j'aurais fait un truc tu sais un petit peu déjaugé un peu euh... un petit pull un peu blousant un truc pour la mi-saison et j'ai acheté alors par contre je vous mettrai la photo de l'étiquette puisqu'elle avait pas des étiquettes pour toutes euh... c'est pareil c'est un couple qui ont euh... leur petit lapin angora et euh... ils ont euh... en fait en gros ils ont plein de bestioles quoi ils ont des lamas des lapins angora et tout et donc j'aurais pris ces deux là et ça c'est 20% angora 20% c'est 20% Shetland Shetland et euh... non c'est peut-être pas 20% mais c'est angora Shetland et Wesley que je ne sais toujours pas dire mais voilà donc voilà et c'est mou mais oui c'est mou et ça c'est euh... euh... Shetland ouais et en fait naturellement tu vois elle est comme ça et donc là je me suis dit est-ce que ça ferait pas un super beau jacquard avec la noire du vellet un petit peu de l'automne ouais moi je suis une fille de l'automne avec des petites feuilles là tu te fais des petites feuilles d'automne euh... je t'en montrerai un ça serait trop beau avec j'essaierai de le retrouver après je sais qu'il y a les modèles de Jennifer Steingas qui sont toujours un peu fins un peu travaillés euh... mais il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps enfin bref on perdra voilà euh... et ben ah si et je me disais j'ai fait une commande celle-là euh... chez Wooliday qui donc a arrêté son activité et donc il y avait euh... le pack Halloween alors moi j'ai tout mis ensemble donc je me suis acheté un il faut un truc comme ça en fait pour mettre tout dessus eh mais sinon je peux te donner je peux t'en donner un ils sont un peu plus petits t'es sûre ? ben pourquoi je suis pas sûre ? ben parce que ça je prends tes trucs haha non mais j'en ai des où il y a rien d'autre oui mais oui mais ben oui je veux bien du coup voilà et euh... et du coup dedans il y avait euh... voilà des petits euh... en plexi euh... des petits... des petits... il y a des trucs trop mignons trop mignons trop mignons les petits fantômes en plexi voilà euh... la petite tombe euh... du coup avec Laurine on a la même et moi j'ai eu... ben je peux pas vous le montrer pareil elle me l'a offert à mon anniversaire je lui avais pris euh... parce que Laurine c'est Ariel la petite sirène et donc je lui avais pris euh... c'était avant c'est qu'on avait des trucs oui voilà mais c'est toujours un personnage qui me fait penser à Laurine donc j'avais pris la box euh... mais il y a plein de trucs de la sirène il y a plein de trucs de la sirène il y a la fourchette pour se coiffer c'est toujours pratique donc j'ai eu celui ici et j'en ai eu un petit autre avec euh... un petit peu sorcière là je dirais ouais 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 c'était euh... un mélange un peu plus euh... et ce qui est drôle c'est que moi j'avais failli lui offrir le kit Halloween mais quand je suis arrivée sur le site trop tard il n'y avait plus le kit Halloween je crois qu'il y en avait qu'un en fait en plus et donc je lui ai donné une deuxième petite tombe je suis pas dans le bon sens non descends là monte voilà plein de petits trucs ouais c'est un peu sorcière là un peu charme bah oui c'est toi qui l'avais acheté oui je te l'ai rajouté comme ça on est frangine on a la même la petite trop mignon trop mignon voilà pour les achats du coup on a dit que ouais on avait à peu près tout montré là on va aller on va pour à peu près 4h30 euh... 10h de montage euh... moi je ferai la partie broderie et couture toute seule plus tard elle m'a rentré au fond du jardin voilà dans mon terrain tout beau ah si tu m'as donné ça ah oui pareil comme je disais j'avais racheté des trucs à ma maman et donc je lui ai pris de la ombelle parce qu'on en avait parlé une fois bah le fameux châle qu'on vous a montré avant qu'elle a fait euh... pendant un temps elle s'était demandé si elle le ferait pas en ombelle et euh... c'est vrai qu'on s'était fait réflexion que c'était une qualité que tu connaissais pas et du coup euh... et du coup euh... quand ma maman l'a sorti ça je lui ai dit euh... ah bah toi si je prends je vais me prendre pour le rime du coup j'ai deux pelotes et pour l'instant si vous avez des idées je ne sais pas du tout quoi faire avec après on pensait effectivement à un truc du genre roquitti voilà sachant qu'en fait c'est euh... il est un peu plus épais qu'un mohair standard entre guillemets ouais elle est un petit peu plus épaisse donc je vais regarder mais c'est un joli gris donc ça ira avec beaucoup de choses mais c'est vrai que c'est un beau hyper là ouais et voilà moi j'aime bien mais j'ai envie de me faire un... et ça ressemble à l'association de ton débardeur violet et gris du coup c'est un peu dans les mêmes... j'ai plutôt envie de me faire un truc rose quitte à être dans le rose je serais dans le rose oui et puis voilà tu l'auras pas à temps pour aller voir Barbie au cinéma ah non je l'aurai pas à temps pour aller voir Barbie au cinéma ça c'est sûr je ne l'ai pas de mohair et du coup et bah voilà merci de m'avoir accepté chez toi oh bah merci de t'être bienvenue ouais et merci de m'avoir accepté chez vous voilà oui parce que bon en vrai on prend de la place dans votre salon quand même on va pas se mentir on en est consciente je sais que je parle fort et beaucoup mais ça tu sais ils ont une télécommande ils peuvent baisser le sang c'est ça ouais c'est ça en faire et donation faut plus qu'elle vienne celle là et puis euh... et puis bah je sais pas quand est-ce que ça sortira mais ça sortira normalement avant Houlen avant Houlen et avant Knetit donc peut-être que bah elle si on se voit au Knetit ouais n'hésitez pas elle sera toute rouge peut-être je sais pas encore ouais mais ça pourrait être rigolo elle sera peut-être là c'est pas encore sûr euh... ça dépend pas de moi ça dépend pas de toi ça ne dépend pas de nous ça ne dépend pas de nous mais après il y a si tu veux venir je pense qu'il y a 90% de chance que tu peux avoir la place que je pense que ma mère ça va être compliqué ouais 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 bah après on verra mais voilà peut-être qu'on sera ensemble donc peut-être que je serai toute seule mais si jamais on va vous venez faire conclure passer quand même il y a pas de soucis et puis bah moi j'en profite je vais faire comme à la télé ah j'ai fait un bisou aux filles à Lyon c'est ça oui aux garçons parce que je suis pas gentil il s'en va tout seul bah je crois qu'il s'en va tout seul ah mais il va pas ramener le... non c'est une mauvaise idée non ça veut dire qu'il faut que je prenne la voiture pour aller chercher lundi ah bon et bah on va vous laisser on vous laisse et salut c'est la gênance tu sais t'as le chronomé qui démarre c'est la gênance il suffit de charger plein de boue je vais faire des grimaces pendant que t'es pas là oui j'ai déjà menée d'accord ça c'est fait euh bonjour et bienvenue non on va faire ça on va essayer de faire ça on va vouloir être plus haute j'allais dire on va faire ça professionnellement ah ouais on est des pros on est des pros allez ah oui si tu le veux oh oui il est cool moi je vais garder celui-là c'est con normalement il y a Sally de l'autre côté ah non est-ce que tu le prends dans ce temps à Veracruz il y a pas une plaquette de beurre nous avons 12 ans et demi nous échangons des stickers et quand on a été petites on échangeait des pogs les pogs on fera je ferai un montage avec t'sais des trucs de cinéma 3, 2, 1 et puis on mettra les mini-bêtisiers genre on rajoutera j'essayerai de faire un petit montage rigolo d'accord tu t'en fies qu'est-ce que tu fais ? bah là il y aura une copure oui ça t'embrasse un peu hein ça t'embrasse un peu hein ça t'embrasse un peu j'explique les choses c'est bon ça t'a scotché j'ai vraiment l'impression que c'est sombre mais bon c'est sombre bah oui mais c'était pas aussi sombre ah mais je sais pourquoi je suis tendue on n'a pas pris le... on va aller le chercher on n'a pas pris le longoscope pendant qu'Elie elle... par contre je vais laisser ça voilà voilà il y a un moment donné on va pas s'en sortir ça va être très compliqué tu m'étonnes